Bonjour Mon général J'ai dit aux villageois, machin, la conscription, l'armée Marchand Je dirige un petit commerce votre grâce Je peux échanger vos provisions comme de l'or 25 provisions pour 18 pièces d'or Je prends, marché conclu Voici les provisions L'or est plus utile en ce moment Voici vos provisions Parfait C'est tout, c'est tout, c'est tout Non j'ai vu la poussière d'oracle Non mais je ne cautionne pas moi Paysans Votre grâce Armée, toi, moi, ensemble Une épée à la main, chacun Vous m'avez guéri votre grâce Maintenant je suis aussi en forme qu'à 20 ans Je vous aiderai J'amène aussi mes amis Attention Plus 6 J'ai quelque chose à te montrer à propos du bébé chéri Viens me voir dans notre chambre dès que possible D'accord Ok Paysans Votre grâce Je suis atteint d'une maladie qui démange Mon visage me démange Mes jambes me démange Mon Bref Vous voyez l'idée Je n'en peux plus Ceci dit J'ai entendu dire que la main d'un roi peut guérir toutes sortes de maux Alors qu'en dites-vous votre grâce ? Allez-vous utiliser vos pouvoirs royaux sur moi ? Je ne touche pas ? Non 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 On va essayer d'embaucher un guérisseur Voilà Vous allez... Vous allez prendre cet or Vous n'allez pas nous toucher en fait Euh... Personne va se toucher Non 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 Un guérisseur est beaucoup plus susceptible de vous aider que moi Voilà Vous n'êtes peut-être pas magique mais vous êtes généreux votre grâce Adieu C'est mort ! Paysans C'était le mec des églises Votre grâce J'espère que vous allez bien Bienvenue au château pasteur Je viens vous demander une faveur La communauté a décidé qu'il était temps de moderniser le Call of Rat de notre ville Celui du marché est petit, vieux et tient à peine debout Nous allons penser à le réparer mais il vaut mieux en construire un nouveau c'est plus sûr Nous pouvons profiter de cette occasion pour le faire correctement cette fois-ci La communauté a déjà rassemblé une grande quantité d'or et de provisions pour aider à le financer Mais c'est pas tout à fait suffisant pour couvrir les frais Nous devrons extraire les pierres des montagnes et les ramener Notre maçon a dit qu'il pouvait tailler directement là-dedans Si nous avons un nouveau Call of Rat au centre du marché cela attira plus de monde La communauté se sentira plus heureuse et plus sûre Nous aurions besoin de 25 pièces d'or D'accord Voilà C'est parti maintenant On fait des chapelles les mecs On fait des putains de cathédrales C'est plus le grand cathédral de Daverne Je suis sûr que la communauté appréciera Que Dieu vous bénisse Salut Ah mais Très bien 94 De contentement Bah je sais pas mais On augmente On fait que de commenter Eric Voici Dalila Une sorcière des environs Je pense qu'il y a un moyen de lever la malédiction Voulez-vous expliquer Dalila ? Votre grâce Avec votre permission Avec votre permission Avec votre permission Nous pourrions effectuer un rituel qui lèvera la malédiction qui vous a été lancée Malédiction ? Pas du tout C'est pas ce que vous croyez Fumisterie D'après ce que j'ai entendu de la reine Aurélia Cela ressemble à un sortilège Pas mauvaise santé chérie Ta malchance L'absence d'héritier Tout Coïncide tout Concorde En est Je ne peux pas vous aider pour tout Mais je pense que je peux être utile concernant le problème le plus important L'héritier illégitime Alors Euh J'aimerais en savoir un peu plus sur le rituel De quoi s'agit-il exactement ? Le rituel est compliqué votre grâce et nous aurons besoin que vous soyez là Nous demanderons aux bons esprits d'agir en notre faveur Vous devrez répéter l'incantation après moi et aider à certains moments Ma femme crève si on fait ça c'est sûr Qu'est le risque ? Ce rituel ne me semble pas sans danger Qu'est le risque ? Est-ce que cela va être douloureux ? Ça c'est possible Mais je serai surtout sous le charme Mon chéri Je ne suis plus vraiment avec vous Bien que mon corps puisse montrer des signes de douleur En effet L'esprit de la reine Aurélia ne sera pas dans son corps physique Donc elle ne ressentira rien Quelle chance que ça réussisse ? L'héritier est-il certain ? Et il y a un risque Comme toujours avec ces choses Donc il y a un risque que tout le monde meurt Le rituel devrait être parfaitement exécuté pour qu'il fonctionne Mais si vous nous aidez les chances d'avoir un garçon sont très élevées voire certaines Je pense que ça suffit Voilà, ce n'est pas une option Ce n'est pas... Ce n'est pas une option Ce n'est pas une option On fait des incantations On fait un pentacle Dans la chambre à coucher Non Je ne veux pas avoir un alien comme fils C'est mort Je vais me chercher un petit peu à boire J'en reviens Discuter entre vous Est-ce qu'on a ou pas un alien comme enfant ? Mais on fait des incantations On fait des incantations On fait des incantations Il y a un petit peu de temps Abonnez-vous ! Donc évidemment Ce n'est pas une option Voilà, tout le monde a voté pour ça Non mais c'est fin... Non c'est mort Ma femme elle se fait pas faire des trucs sataniques C'est trop risqué Je ne peux pas me permettre de te perdre Aurélien Mais si nous n'étudions pas On aura peut-être jamais de fils, et bah c'est tant pis Eric réfléchis bien Non, on y va sans fils Voilà c'est pas grave, y'a pas d'héritier Bah on va faire une héritière Azalia à mon avis elle a les couilles pour être sur le trône Voilà J'ai déjà pris ma décision C'est irrévocable La torche, hop Très bien mon coeur, si tu penses que c'est mieux ainsi Azalia sur le trône Pourquoi pas Pourquoi pas Soyons un petit peu modernes Hop Faites moi savoir si vous avez besoin d'autre chose à l'avenir Votre grâce Oh ouais Non, non Je ne discute plus avec toi Toi, c'est fini Tu dépasses les limites Rain Cornichon Il peut y avoir Rain Cornichon Rain Cornichon c'est bien aussi Il y aura peut-être des problèmes à un moment Commerce Annex Lui on l'avait donné du gold Si je me rappelle bien Pour qu'il achète de la poussière d'étoiles Poussière d'oracle D'étoiles Pourquoi on a toujours les aiguilles Ça ça me... Il y a d'autres trucs à faire avec ça ? Je sais pas Je la comprends pas Ah le chandelier On avait jamais cliqué sur le chandelier Si il y a toujours les aiguilles Je me dis qu'il y a toujours un truc à faire avec Moi je suis con Je suis un peu con Ouais je... Semaine 39 Alors... Ouais un petit peu de provision C'est parti On enregistre, on continue C'est reparti Gréveno Semaine 40 Bonjour mon général J'ai dit au villageois Machin Bonjour J'ai aidé l'ouvrier en bâtiment Ses vertèbres Ses vertèbres étaient déplacés J'ai pu les lui remettre en place C'est très bien Voilà Bravo Bravo à la sorcière Et le chasseur Votre grâce Votre grâce J'ai aidé le prophète Le poète Tordando Tordando Une expérience assez bizarre Mais il semblait content du résultat Très bien L'armée L'armée Toi et moi La cuillère Petite louche Je ne peux pas quitter ma boulangerie Votre grâce Les bandits sont complètement... Ils ont complètement pris le contrôle Au lieu de pain Je vends désormais la poussière Il menace de s'en prendre à ma fille Si je rate la moindre journée Je ne peux pas prendre ce risque Votre grâce Je comprends Au revoir D'accord Super C'est Danny ? Est-ce bien toi ? Mais qu'as-tu donc fait à ta robe ? Azalia a eu le droit de porter une robe de grain Alors moi aussi j'en voulais une Voilà Alors vous inquiétez pas papa J'ai pas touché à ma robe bleu préférée Quand même Mais t'as abimé celle-ci ? Tu l'as découpé toi-même ? T'as trouvé des ciseaux Et ses plumes dans les cheveux J'en ai trouvé de belles dans le jardin la semaine dernière Papa Je voulais une robe comme elle Comme celle d'Azalia Mais j'ai pas réussi Alors bon A cause du tissu qui me complique un petit peu la tâche Tu ne t'es pas coupé dis-moi quand même Non papa Je vais bien Je souhaitais juste vous demander si elle est jolie Formidable ma fille Formidable c'est Danny La plus belle T'es la plus mignonne T'es la Tu... Tu veux quoi comme animal ? Tu veux un chien ? On t'achète un chien Tu veux un cheval ? On t'achète un cheval Tu veux un dragon ? Tu veux un petit dragon ? Bien sûr tu peux le garder ! Tu devrais plutôt aller expliquer tout ceci à ta mère Mais je préfère te prévenir avant Pour apprécier Mais pourquoi cela ? Parce qu'il ne sait pas une princesse de porter une robe déchirée de la sorte Bien sûr qu'elle l'aimera Vous ne pouvez pas savoir Tu vas bien Maintenant file J'ai du travail qui m'attend Merci père Je savais que vous l'aimeriez Mais si c'est bien Mais si euh... Paysans Votre grâce Notre village a récemment été acquis par le seigneur Grégo Ah bon ? Grégo ? Il était auparavant sous le commandement de Dame Masha Et maintenant les deux seigneurs collectent des impôts Ils envoient des soldats pour collecter l'argent chaque semaine Et on peut pas leur dire non Nous payons le double d'impôts depuis des semaines Nous avons essayé de parler au seigneur mais il nous ignore Veuillez nous aider J'enverrai un général parler au seigneur Oh là c'est si bien ça Oh là oh là oh là Ouais Général Général Mon général réglera ce problème pour vous Merci infiniment je savais que tu étais un bon roi Je vais informer les villageois copains Immédiatement Juste 3 on est bientôt à 100 Ah ça m'énerve mes patates Encore volé putain Je suis sûr que quelqu'un cache un Nightware chez lui Sinon comment expliquer que mes patates continuent de disparaître Mon grain aussi Ce fils suit village Je savais que j'aurais pas dû emménager là Un de vos chasseurs nous aiderait-il à découvrir qui cache ce serpent à plume ? Oui bien sûr on envoie le chasseur Ces bêtes ne sont pas faciles à attraper mais mes chasseurs feront de leur mieux Mais c'était pas les mêmes encore ? Ah merde fallait peut-être que je leur donne du gold cette fois-ci Si seulement je pouvais trouver qui le garde Je vais lui tanner la peau Bonjour Plus 4 101 Fin de faveur Bonjour Roi de Radovie Votre grâce nous avons trouvé le roi de Radovie Le monstre en personne Bim Nous lui avons donné une bonne leçon pour ce qu'il a fait à nos frères Bah c'était pas nécessaire Voilà Pardonne mes hommes certains ont la main lourde Surtout en portant un gant en fer Eric je vous revois enfin C'était il y a combien de temps Je craignais que vous veniez un jour Béran Mais je ne m'attendais pas à ce que vous soyez roi Ni que vous ayez une armée No boy Comment un simple truc mourant Comme moi pourrait s'attaquer à un roi Mais j'y suis arrivé quand même Nous avons subi de lourdes pertes mais votre armée est démantelée Il n'y a pas de fin heureuse pour vous Avant que je vous envoie mon bourreau dites moi Ah bon bourreau direct Bah pourquoi êtes vous ici ? Pourquoi venir en Daverne tout d'un coup ? La radovie est en pleine guerre civile Nous avons au moins deux fous qui se battent pour les ressources Nos terres ne sont pas comme les vôtres Elles sont noires, dures, les plantes ne veulent pas y pousser comme avant J'ai proposé la solution suivante Traverser les montagnes et trouver un autre endroit où vivre Certains ont rigolé d'autres nous ont accompagnés Vos hommes ont tué dans les villages Ils volaient et violaient Nous ne sommes pas tous les mêmes mon bon seigneur Eric Cela devait être des gens des autres factions Vous ai-je dit que nous étions en pleine guerre civile ? Ils faisaient la même chose en radovie Ce sont eux que nous fuyons La radovie a été divisée et on ne peut pas être tous mis dans le même sac Bien sûr, la promesse Il y a 13 ans, quand vous nous avez mis une épée sous ma gorge Avec ma femme là Vous deviez vous douter que je ne tiendrais pas ma promesse Vous deviez vous douter que je dirais n'importe quoi Pour que vous me laissiez partir Ah yachtikai Je détroussais des voyageurs comme ça ici et là Et je ne pensais pas que je croiserais des personnes de sang royal, de rang royal sur ce sentier Quand l'opportunité se présente, on peut avoir toutes sortes d'idées vous savez Je savais que vous ne tiendrez pas votre promesse Mais cela m'a donné de l'espoir Épouser la fille d'une famille royale signifiait que la radovie avait toutes ses chances de ce côté des montagnes Avoir du sang royal voulait dire être accepté des autres Bien sûr, je ne pensais pas que nous serions invités d'honneur Mais j'espérais que nous pourrions au moins quitter nos terres maudites Comment êtes-vous devenu roi, Beran ? Lors de notre dernière rencontre, vous étiez un bandit de grand chemin Comment un bandit devient-il roi ? Un roi, c'est un peu fort comme terme mon petit pote Ça ne marche pas comme cela de l'autre côté des montagnes Les gens ont simplement choisi de me suivre Ils disent que je leur ai donné du courage Tout le monde ne naît pas dans la soie, certains doivent prendre leur destin en main et c'est ce que j'ai fait moi Par rapport à la malédiction de la sorcière Vous vous rappelez ? Il m'a jeté un petit sort et... Je ne tenais pas pour ma promesse J'en suis désolé seigneur C'est Agui Elle a tendance à balancer des malédictions à droite à gauche On m'en inquièterait pas plus que ça Agui aimait utiliser cette malédiction à tout va, elle n'a jamais marché D'accord ! Donc la malédiction en fait c'est full pipo ! Donc si on n'a que des filles, c'est parce que voilà, c'est ok en fait C'est juste que... En fait, il n'y a jamais eu de malédiction La bataille fut rude Votre comité d'accueil a répondu présent, ça c'est sûr Quand nous avons traversé le sentier, nous ne voulions pas nous battre Mais vous ne nous avez pas laissé le choix Nous avons utilisé ce que nous avions sous la main Et aussi surprenant que cela puisse paraître, ça a marché Vous aviez des choses surprenantes sous le coude C'est curieux à propos... Laissez-moi me relever Ouais, c'est mieux, ok, allez-y, oui Le brouillard magique ? Parlez-moi du brouillard, était-ce un sortilège ? Comme je l'ai dit, nous ne vous voulions aucun mal Ce n'était que de l'encens Nous pensions qu'en brûler une grande quantité masquerait notre passage J'étais naïf de penser qu'il tiendrait suffisamment longtemps pour que nous passions J'avais espéré qu'il se dissipe bien après qu'on soit partis Quand nous avons vu qu'il allait bientôt disparaître, nous avons utilisé une autre tactique C'est pourquoi nous avons encerclé vos hommes Les monstres ? Les gros monstres, là ! Certains m'ont mis la pagaille, non ? Vous parlez des bisons de transport ? Je réalise qu'ils sont très rares de votre côté des montagnes Ils sont gros et forts Nous les utilisons généralement pour le transport de marchandises Et il se trouve que si on les énerve un petit peu avec un bon petit coup dans l'arrière-train peuvent se montrer de féroces montures Le feu ? Qu'est-ce que c'est que cette magie ? Les feux d'artifice ? On les utilise pour fêter la nouvelle année ! Aussi joli que ce soit, on a eu quelques accidents avec du feu qui se propageaient accidentellement Je pensais que cet inconvénient pouvait nous aider pour une fois La machine mortelle ? L'appareil a presque décidé notre destin Nous avons des esprits créatifs de notre côté Le moment où la bataille démarra, nos hommes essayaient de trouver quelque chose pour nous aider Je pensais que c'était du suicide pour quiconque serait à l'intérieur Mais il y a eu plein de volontaires ! Nous les avons envoyés au front et ça a bien marché, j'imagine que la surprise a aidé Voilà, très bien, on a toutes les infos Vous savez que je n'avais pas le choix, vous feriez la même chose pour ceux que vous aimez Hein Eric ? Laissez-moi partir et je promets que je ne vous causerai plus aucun problème Je ne veux pas de vos filles Vous ne me facilitez pas la tâche, vous êtes radovien Si je vous aide, le roi Fabioune m'aidera dans la bataille contre Athana Mais si je vous exécute, c'est Yedrick qui m'aidera Oh ! De l'encens ? Mais bien sûr ! Bah il peut partir ! On a déjà aidé l'autre radovien Mais non mais on a déjà aidé l'autre radovienne tout à l'heure Qui nous a aidé, les feux d'artifice Le feu là Il nous a dit, oui, bonjour, je vous donne quelque chose Il nous a donné quelque chose, je crois Je crois Il donne quoi les autres rois ? Il donne chacun 1000 1000 de forces armées Donc là, bon bah Bah il peut partir, c'est bon ! Voilà, on est inclusif putain Et vous avez eu votre part de souffrance, je ne vais pas en rajouter une couche Les gens m'ont dit qu'aucun des 7 rois ne nous reconnaîtra J'aurais dû m'en douter Au moins, j'avais en partie raison Vous me laissez partir, je ne l'oublierai jamais Pour nous, survivre un jour de plus est une victoire en soi Merci, votre grâce Au fait, semblerait que des radoviens aient déjà réussi à conquérir un cœur en daverne Ma fille semble être un bon choix pour Azalia Bien sûr Ah bon ? Azalia ? Est-ce que tu parles vous écraser ? D'être Maya, c'est quoi son nom de famille ? Mais c'était sûr. Mes hommes ont trouvé Beran. Ah, quand je lui ai annoncé elle. Je viens de lui parler, pour être honnête, je ne sais pas au quoi penser. Je pense que nous avons fait une erreur. Nous avons mal compris toute cette situation. Beran n'a jamais voulu rentrer en guerre avec nous. Quoi ? Comment est-ce possible ? Ils auraient gagné sans cette avalanche. Ils cherchaient juste un nouvel endroit appelé chez eux, ma chérie. Leur pays est en guerre. Et qu'en est-il de leur subia ? Ils voulaient l'épouser pour gagner la reconnaissance des autres rois. Et construire un nouveau royaume du meilleur côté des montagnes. Je l'ai laissé partir. Voilà, je te le dis, de but en blanc, comme ça, je n'ai pas eu le cœur de l'exécuter après l'avoir découvert. Tu as bien fait. Ah bon ? Terminable. Il a mentionné la malédiction. Il a dit que la sorcière avait utilisé cette malédiction sur beaucoup de gens. Et apparemment, elle n'a jamais fonctionné. Eric, c'est une bonne nouvelle ! Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas s'il mentait juste pour sauver sa peau. C'est vrai. Oh, oh, qu'est-ce qu'on va faire ? Je suppose que nous aurons pris la bonne décision en ne continuant pas le rituel. Ça semblait dangereux. Oui, probablement. Oui. Nous le découvrirons bien assez tôt. Oui, je pense. Hein ? Voilà. Mes filles ont trouvé Biran. D'ailleurs, notre fille est homosexuelle. Avec la fille de Biran. Terminable. C'est full, OK. Tot-kun. Village attaqué. On y va. C'est une ascensière qu'on a ? Ah, Witch en mission. Ah non, c'est bon. OK. Petit mémo ? Non, rien. On pourrait inviter Farid pour lui. Mais il n'y a pas de petite gemme verte. Il n'y a pas de nouvelles interactions avec lui, normalement. On se repose, bim. À ce tour. 176 ? Ah ben voilà, on est full. On est full provision en réserve. Il ne faut pas faire plus. C'est bizarre, ça. Les provisions sont full. Ouais, on est prêt. On est prêt pour le siège. Aléna. J'ai dit aux villageois, machin. Il devrait arriver sous peu. Orlando, alors. Et s'il finit ce poème ? Au bout d'un moment. Votre grâce. J'ai fini. Le jour que nous attendions tous est enfin ici. Rien ne pourra se comparer à mon dernier livre. Et c'est grâce à vous. Je vais considérer que vous souhaitez l'écouter. Bien sûr. J'ai assez attendu. Écoutons-le. Pas d'inquiétude. Vous allez vous régaler. Ahum. La lune brille fort. Haut dans le ciel. La lune de Kupala est en vue. Cette nuit ne sera que danse et musique. Mais pas de repos pour notre brave chevalier. Sur le chemin de Ronde, il se repose et attend que la nuit tombe. Il était là, fort et transpirant, de retour de sa mission. Dégaine ton épée, général. Montre-la-moi sous son meilleur jour. Le métal. Moi comme elle, la sorcière. Ouvre tes parchemins, mon amour. Montre-moi tes potions. Le maître des bêtes, les voilà qui débarquent. Je pensais que vous alliez m'attendre, dit-il. Il sort son propre monstre. Prêt à travailler. Les têtes royales sont derrière leur rempart. Mais les sons des marchandages se propagent dans les châteaux. Peut-être que je pourrais faire de bonnes affaires, moi aussi, pense-t-elle. Avant la reine, Auré et Léa fit son apparition. Je vais devoir vous arrêter ici. Oh non, c'est le meilleur passage. C'est fantastique. C'est fantastique. Mais je n'ai pas besoin de tout entendre. J'ai saisi le cœur du problème. C'était votre souhait, votre grâce. Je vais diffuser le poème au reste du monde. Il va être célèbre. 6 semaines. 6 semaines d'agent pour 0. Oui. Armé, toi, moi. Il y a un ours. Je n'avais pas vu, il y a un ours. Là. C'est un ours. Avec ses amis. La guerre avec Atana était proche. Nous avons besoin d'aide. Votre général a sauvé notre village de terrible bandits. Moi et les autres seront ravis de vous aider. Préparez-vous, la bataille commence en 9 semaines. Merde. Attends, attends, attends. Je vais prendre d'abord le paysan. Votre grâce, je vous en supplie, notre grenier est détruit par une coulée de boue. Pouvez-vous nous aider ? Prenez ses provisions. Cela devrait remplacer la nourriture perdue. Yes. Merci, votre grâce. Alors. Par rapport à l'ours. Elle est ? Cette fois, tu as vraiment dépassé les bornes, jeune fille. Un ours ? Sérieusement ? N'est-il pas le meilleur, papa ? C'est quelque chose. Mon petit bout. C'est une créature magnifique, t'en ai-gans. Mais je ne peux pas te laisser le garder, il est effrayant. Il n'est pas effrayant, ces washtack. Il peut nous aider à récupérer l'orculia. S'il vous plaît, père, laissez-moi le garder. C'est mon meilleur agent jusqu'à présent. Il ne fera rien de mal. Comment tu l'as eu ? D'ailleurs, un cornichon. J'ai laissé des restes de nourriture dans le jardin, papa. Tout à fait normal. Et puis un jour, il était là. Des restes dans le jardin ? Je me demandais pourquoi il y avait tant de désordre. Est-ce ainsi que tu attrapais tous tes animaux, ces derniers ? Bah, il faut bien leur gagner leur confiance d'une façon ou d'une autre, papa. Pourquoi washtack ? Washtack, cela ne te ressemble pas à cornichon. J'en avais marre des noms idiots. Je suis grande maintenant. Alors mon ours a droit à un vrai nom. Je crois qu'il l'aime bien. Je pense que cela suffit. Cela suffit, cornichon. Alors, quand il vous perd, je veux dire, votre grâce. Washtack, peut-il rester avec nous ? Oui ! Washtack est avec nous. Elle a ramené un petit ours. C'est bon. C'est OK. Oui. Il peut rester. Mais s'il arrive quoi que ce soit, je m'en débarrasse moi-même. Voilà. On n'aura pas besoin d'en arriver là, je vous le promets. Viens avec moi, washtack. Je vais te faire visiter. Je ferais bien de parler à Aurélia. Sûr, il va bouffer la gamine. Euh, ouais. C'est probable. Bah, du coup, là, je... Bon. C'est une possibilité. Alors, bonjour. Alors, on va aller voir Azalia. Apparemment, donc... Comment ça va ? Hein ? T'as quelque chose à me dire depuis, voilà ? Ton corps. Transformation psychique. Ah non, on parle de washtack, d'accord. C'est le nouvel animal de compagnie de Cédanie. Oui, il est si chouette ! Comment j'aurais aimé en avoir un comme lui ? Mais où va-t-elle chercher tout ça ? J'en ai pas la moindre livier. J'ai une faveur à te demander. Garde un oeil sur lui, s'il te plaît. Si quoi que ce soit arrive, fais-le-moi savoir immédiatement. Et si jamais il me dévore toute crue ? Azalia, je ne plaisante pas ! Je l'ai autorisé à le garder, mais je suis réellement inquiet. Très bien, père. Je le surveillerai. Présent. Celle qui surveille l'ours de sa sœur qui en a huit. Normal. C'est full, ok. Il regarde quand même sa fille en mode « Je peux le caresser ou pas ? » On le caresse trois fois, comme toutes les choses évidemment dans les jeux vidéo. Un chasseur est vite arrivé. Votre grâce ! Ah ! Oui ! Oui ! Oui ! Voilà, ça c'est bien, ça c'est marrant ça. Je sais que je t'ai laissé garder l'ours. Mais tu dois vraiment faire très attention et je ne plaisante pas. Il se passe quoi que ce soit, tu viens directement me voir. Tu m'entends ? Il ne va rien se passer, papa ! C'est à dire ? Oui, votre grâce. Je viens directement vous voir. Père ? Oui ? J'ai trouvé ce livre. C'est sur les ours. Je puisse l'emprunter ? Bien sûr que tu peux, cornichons ! Prends tous les livres que tu veux. Je demanderai à Danica de me le lire plus tard. Je ne sais pas qui sait Danica depuis tout à l'heure, moi, mais bon. Tout va bien. Vivement le dragon. Ça mange quoi des serviteurs ? Alors ! Euh... Est-ce que tu as vu la petite fille ? Elle est venue me voir, là, juste tout à l'heure, je ne l'ai pas vue. Non, alors ! Bon, tu ne t'énerves pas déjà. Tu n'énerves... Pas de stress ! Qu'est-ce qu'elle est encore fait ? Alors, tu sais comment elle est, hein ? Elle cherche un nouvel animal de compagnie depuis le départ de Lully. On a commencé avec un escargot. Ça s'est suivi avec un hérisson. C'était mignon. Un petit renard. Voilà, sympathique, mais tué par le chasseur, malheureusement. Et là, je crois qu'elle est un petit peu plus fort cette fois-ci. Je n'ai pas pu lui dire non. Elle a ramené un ours au château. Un ours. Voilà, c'est tout. J'ai dit oui. J'ai dit full oui, chérie. Je ne permettrai pas... Eh oh ! Tu te calmes, maintenant ! C'est qu'un ourson. Il ne représente pas la moindre menace. Il est peut-être doux et mignon pour le moment, mais attends qu'il grandisse. Nous gardes le roi à l'œil, au moins jusqu'à la fin de la bataille. Ensuite, on avisera. Mais s'il y a quoi que ce soit qui tourne mal, il n'arrive à rien, je te le promets. Ne t'inquiète pas, chérie. Fais-moi conviante. Pas de problème. Je gère la situation. Voilà, double impôt. Ah bah, on peut aller au double impôt, là. Ah, on n'est pas encore revenu du double impôt. Le culte des arbres. Annulé, annulé. On va aller voir ces gens-là. On va envoyer la sorcière chez les hippies. Hop. Ne t'inquiète pas, chérie. Il a un... Ce n'est pas un problème. Prochain tour. 48 de provision, on est à combien ? 74. On est tellement large en termes de provision. On pourrait d'ailleurs faire ça direct. Après, on a combien à économiser ? On a 100. 190. On a 190 à avoir, quand même. Pour les douves, la baliste, les remparts renforcés, la porte renforcée. Il va falloir faire un peu attention au niveau du golfe, parce qu'on n'a plus que 9 semaines. Donc, on fait gaffe. On fait gaffe. Ah, il faut 50 gold encore. Ouais, je viens de m'en rendre compte. Votre grâce. J'ai parlé au seigneur Eton et à dame Léna. Ils ont convenu d'arrêter la double imposition du village. Léna a proposé de rendre l'ordre trop perçu. Merci. Bah voilà, pas de problème. Combien de gold ? Général, toujours les Bombay. Ah. Oui, c'est vrai, elle l'a rendu au villageois et pas nous... J'ai dit au villageois que vous vouliez aller voir concernant la conscription et les souples chasseurs. J'ai réussi à trouver l'étoir dans le village, votre grâce. Il n'est resté que des cendres après que je lui ai porté le coup final. Ah, formidable. Paysan, c'est le pasteur. Merci beaucoup pour l'aide que vous nous avez offerte. Malheureusement, nous n'avons pas pu déplacer les pierres. Elles étaient tout simplement trop lourdes. Les roues du chariot ne cessaient de se briser. Parce que le chemin vers la ville est trop rocailleux et les chevaux ont finalement commencé à s'évanouir à cause du surmenage. Nous avons dû nous arrêter et laisser les pierres au milieu de la route. Nous pourrions les déplacer si nous avions une meilleure charrette et plus de chevaux. Malheureusement, nous avons déjà utilisé toutes les ressources dont nous disposions. Y aurait-il un moyen pour que le royaume vous soutenir dans cette délicate situation ? Bien sûr, on continue, on construit la cathédrale ! Ouais ! C'est très généreux de votre part. Je voudrais savoir à tout le monde, évidemment, que nous pouvons reprendre le projet. J'ai dépensé 56 pour lui. En trois semaines. Bonjour. Bonjour. Pourquoi m'avez-vous appelé ? L'armée, ensemble, vous et moi, avec votre communauté, vous n'êtes pas que 6. Oui, si, vous êtes peut-être que 6. Formulable. Votre grâce ! Un petit oiseau m'a raconté qu'Azalia voit en cachette quelqu'un qu'elle n'est pas censée fréquenter. Un petit oiseau ? Est-ce là un autre de tes agents, Cédani ? Oiseau, araignée, mais pas de fantôme ! Les fantômes n'existent pas, enfin... J'espère. Qu'il faut qu'il en soit, je me devais de vous en informer. Votre grâce. Bon, j'ai effectué mon devoir royal pour aujourd'hui. À présent, je vais prendre au congé et aller jouer. J'ai comme un mauvais pressentiment. Paysans ! Mon village a été pillé par des animaux durant la nuit. Je m'attendais à des loups, mais la viande n'a pas été touchée. Juste les herbes et les racines. Certains disent avoir vu quelque chose qui ressemblait à un lièvre. Seulement plus gros et plus laid ! Ça pourrait être un jaros ! Personne n'a le courage de le suivre. J'aurais pu, mais je ne suis pas stupide. Ils ont tendance à attirer les gens dans les marais et ils ne reviennent jamais. J'ai une famille, je ne peux pas risquer de les quitter, mais peut-être qu'un de vos chasseurs... On va envoyer le chasseur. Bim ! Le chasseur trouvera votre démon. Vous avez bien fait de ne pas suivre ce jaros, ils peuvent être très dangereux. Bien sûr, allez, salut ! Paysans ! 113 ! Plus 4 ! Votre grâce ! Nous nous préparons à brûler et noyer Marzana pour accueillir le printemps. Nos villages Brune, Yotrou, Branka font un concours chaque année pour la plus belle Marzana. Oh, je sais, peut-être que le roi pourrait être le juge cette année. Pourquoi pas. Nous en serions honorés, votre grâce, mais... Venez pour autre chose. On a eu une très mauvaise année. Et je voulais savoir si vous pouviez nous donner quelques ressources pour faire la plus belle Marzana. Mais bien sûr, je vais vous aider ! J'adore le brûlage de Marzana. Je me souviens avoir assemblé des effigies quand j'étais enfant. Je vous aiderai. J'espère que vous passerez un moment fantastique. Merci, votre grâce. Cela va sûrement nous porter chance. Nous serons prêts dans quelques semaines. Ensuite, nous nous rendrons dans la salle du trône pour que vous puissiez en juger. Incroyable, tout le monde va adorer. Allié, on peut toujours... Rien de spécifique. Ça dépense un peu de gold. Alors oui ! Du coup... Ah bah ! Bonjour. Alors, pourquoi il y a l'autre ? Azalia, qu'est-ce qu'elle fait ici ? Maya n'était pas censée être au château. Je l'aime, mon père. Voilà. Je suis trop papa poule ! Ils font n'importe quoi après, les gosses. J'ai 13 ans et voilà. Ça va avec la fille de la rade. Ah putain ! Bon, ok, mon petit putain. Si t'es heureuse. Bah si t'es heureuse, vas-y ! Oh ! C'est vrai. Avec elle, je me sens en sécurité, papa. Je me sens vivante. J'ai l'impression de prendre ma vie en main. Et si je ne suis pas avec elle, elle me manque tellement que je ne peux pas arrêter de penser à elle. Je me demande où elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle mange. Si ce n'est pas de l'amour, alors je ne sais pas ce que c'est. Je veux voir Maya tous les jours. Je veux qu'elle vienne au château quand elle veut. Ok, ok. Je ne veux pas qu'on l'éloigne de moi. Est-ce qu'elle va aller en ménager ici ? Tu veux qu'elle vive au château ? Oui ? Enfin non. Ça va. Je veux juste qu'elle puisse me rendre visite plus souvent. Oui, voilà. Je veux juste... D'accord. Que vont dire les gens ? Tu es une princesse. Tu es censée épouser un prince ou un roi. Que penseront les gens ? Je m'en fiche. Je veux juste voir Maya plus souvent. Laisse-moi réfléchir. Je l'explique pourquoi vous passez autant de temps. Qu'avez-vous à dire Maya ? Votre grâce ! Je n'avais pas l'intention d'entrer de cette façon. Azalia m'a promis que je pouvais venir au château. Je ressens la même chose pour votre fille, votre grâce. Ni l'une ni l'autre n'avions prévu que cela n'arrive. C'est juste que plus nous passions du temps ensemble, plus nos sentiments se développaient. Je ne veux pas causer plus de problèmes. Votre grâce, mais j'aimerais pouvoir voir Azalia de plus souvent. C'est bon ! C'est bon ! Très bien ! Vas-y ! Vas-y ! Mon putain ! On a déjà loupé un mariage. On va essayer de ne pas louper l'autre. C'est mariage guidé par l'amour cette fois-ci. Peut-être que ça marchera un petit peu mieux. Maya peut revenir au château quand elle le souhaite. et dire qu'on a eu deux propositions de mariage pour Azalia au final. Et maintenant, elle se marie avec... Enfin, elle se marie. Elle n'est pas encore mariée. Mais elle se met en couple avec Maya. On suivra ça dans un nouvel épisode de la série. J'aurais voulu que ta sœur ait la même liberté. Assurez-vous simplement qu'elle ne fasse pas de bêtises, Maya. Gardez un oeil sur elle. Oui, votre grâce. Merci, père. Je t'ai dit qu'il comprendrait. Un homme moderne. Bon, super. Alors, chérie. Faut que je te dise des trucs. Alors. Azalia a de nouveau invité. Je les ai vus jouer dans le jardin plus tôt. Je n'avais pas le cœur de demander à Maya de partir. Mais je suis un petit peu inquiet. Elle est radovienne. Et ici, il prévoit de se venger. Ne sois pas bête. Il n'aurait aucune chance. Je pense que nous avons été trop durs avec Azalia. Azalia dit qu'elles sont amoureuses. Amoureuses ? Une fille ? Oui, je ne sais pas. Elle a fini par trouver quelqu'un qu'elle pouvait aimer. Si seulement l'Orsulia avait eu cette liberté. Je veux que nos filles soient heureuses. C'est tout. 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 Je retourne dans la salle du trône. Allez, merci. Merci bien. Bim. Général. Parti. Ravka. Le boucher. Le boucher. On l'a aidé. Allez. Tour suivant. 119 goals. Il nous manque du goal. Il va falloir trouver du goal. Voilà, c'est notre... C'est notre problème, le goal. Je l'avoue, on peut peut-être enlever les généraux à un moment pour avoir un peu plus de gold. 8 semaines. 8 semaines, on a encore le temps. On a encore le temps. On ne gagne que 9 de gold par tour. Oui. C'est peu. Bonjour, mon général. Bonjour. Allez, là. Bonjour, paysan. L'armée. Yes. On est l'élu. Yes. Oui. Oui. Plus 6. C'est incroyable. Votre grâce, aujourd'hui, je vous apporte un assortiment spécial. Ça, c'est la voyante. Il s'agit de ma collection spéciale de pierres magiques et de cristaux. J'ai passé de nombreuses années à les rassembler, oui. Certains viennent des berges du coin et d'autres ont été extraits des montagnes grises. J'ai quelques extraordinaires talismans en pierre de caladure. Ils sont tenus de vous apporter de la richesse, bien sûr. Ils ressentent votre énergie positive, évidemment. Comment saurais-je si ça fonctionne ? Eh bien, ça ne fonctionnera que si vous y croyez vraiment. Viens, montrez-moi ce que vous avez. Ils seront magnifiques en décoration de votre trône. Faites votre choix, votre grâce. Vous ne serez pas déçus. Donc là, vous voulez acheter des pierres. Vous étiez là, ne donnez pas le médicament au mec qui avait un problème de bide. Mais achetez des pierres, ça vous va. On achète une pierre pour qu'elle nous rende plus riche. On n'a pas le temps de dépenser de l'argent. Plein de jolis cailloux. On a accepté un futur mariage lesbien à l'or des pierres. C'est bientôt la guerre. À partir du moment où on a payé l'église, j'ai abandonné. 25 PO la pierre quand même de richesse. La guérison, ça peut être pas mal aussi. Le temps de récupérer 25. Peut-être que ça donne un boost, c'est vrai. Il y a encore 8 semaines. Vous pensez vraiment qu'elle donne au moins 3 goals par semaine la pierre de richesse ? Économise alors. Moi, j'avais bien envie d'acheter de la richesse aussi. Ça me tente bien. S'ils ont mis ça, est-ce que c'est que pour nous niquer ? Vous pensez ? On paye pas les généraux. 25 PO, jamais le temps de se rentabiliser. 3 PO par semaine. C'est un escroc ! Go la bouclée ! On peut pas, il n'y a pas la proposition. Non, là, ça va te foutre au fond. C'est possible, je pense, de tout prendre. Après, peut-être que notre belle fille lesbienne convaincra son peuple de se battre pour nous. Peut-être, c'est vrai. Ouais, peut-être. Bon plan. Peut-être ou bien ça rapporte plus de goals sur l'émission. 5 PO, là, pas cher. Positivité ? Oh, super. Gumbel la richesse, alors. Prends la moins chère à 5 PO. Mais qu'est-ce qu'on en a à faute de la positivité ? Si c'est pour avoir juste un caillou, c'est bon, je vais dans le jardin, je le prends, je l'accroche sur mon trône. Choisis la cible que je joue, la radovie. Bonjour, Caron. Non, mais je sais pas, moi ! Mais j'ai aucune certitude. Richesse ou rien ? Ton peuple, il a plus d'armée, on l'a battu vers la montagne. Il a plus d'armée. C'est pas faux. Peut-être qu'il y en a encore 2-3, quand même. C'est vrai qu'il y a eu l'avalanche, quand même. Richesse ou rien ? Il y a une pièce à jeter en l'air ? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti ! Oh, il y a un pile ou face ? Hop. Alors. Pile, je la prends, face ? Je la prends pas. On est d'accord ? On fait le contraire. Pile, je la prends. Pile, je la prends. Pile. Pile. Foule pile. Foule la pile. Il y a une pile. Ah, mais c'est des cailloux, putain ! Bon, bah, richesse. Puis-je avoir la pierre de richesse, s'il vous plaît ? Ça sera 25 pièces d'or, êtes-vous sûr ? En plus, ça redemande la question. Oh là là, putain ! Pourquoi tu poses une deuxième fois la question ? Allez, oui. Quoi, oui. Quoi, oui. Fantastique ! Je me suis fait baiser. La saff colite dorée est une gemme d'un très beau jaune. Elle symbolise la clarté, l'intuition et l'amélioration de soi. Elle apporte richesse et bonne fortune. Mais c'est également un symbole de puissance, de force et de bonté. Non, mais c'est bon. Après, si on les achète toutes, peut-être qu'il y a un achievement et peut-être après, on devient Thanos. Parce qu'après, le reste, c'est plus que 37 gold. 37 gold. Regardez, on voit en plus, il y a la pierre sur le trône. Ça fait un super trône. C'est rien, ça. Au point où on en est. Alors, il va falloir avoir 190 gold. Il faut tout acheter. Allez, allez, c'est parti. C'est parti, on achète tout. On est Thanos. On fait Thanos. On fait Thanos. Vas-y, donne-moi tout. Donne-moi tout. Donne-moi tout. Donne-moi tout. C'est bon. J'ai cliqué, j'ai cliqué. J'ai cliqué. J'ai cliqué. J'ai cliqué. Bim. C'est tout. C'est tout. Pas d'achèvement. Merci. Merci bien. C'est un plaisir de faire avec vous. Si. Je crois en la magie. J'ai eu de l'achèvement. Merci. Je suis content. Non ? Non ? Merci. Merci d'être là. On peut désactiver les généraux Oui certes mais non Il faut quand même que j'aille récupérer des mecs Au fur et à mesure La taverne, le général on y va Dolka, l'odeur L'odeur du machin L'odeur du, oui du boucher Hop C'est parti Allié, on peut appeler le banquier On peut appeler le banquier au cas où On se rappelle Elles sont belles mes gemmes Elle était si chère Je me demande si elle apporte la richesse Ou si elle vous la prend Ma pierre favorite C'est la pierre de sagacité Mais je la trouve juste magnifique Non non mais c'est des belles pierres Au dernier moment on appelle le banquier Combien de tours encore ? Combien de semaines ? Alors attendez, est-ce qu'il y a un truc Il n'y a rien du tout Les pierres ne font rien là dans Dans le résumé hebdomadaire C'est tout ce que j'ai à dire Les pierres ne font rien dans le résumé hebdomadaire On a de la provision Dès qu'on peut vendre de la provision On vend de la provision Je préfère le dire On peut mettre les deux trucs là si vous voulez Ça fait 80 Je recompte 120 190 total Il nous manque encore 124 gold Cette semaine 124 gold cette semaine 124 gold cette semaine Voilà je peux le répéter encore une autre fois Mais bon Hein ? C'est pas semaine 44 Où le trône se fait voler Et on en a un autre sans les pierres Hein ? Hein ? Hein ? J'ai dit aux villageois que vous voulez les voir Concernant la conscription Ok Pareil pour la sorcière Le marchand Laissez moi vous aider J'ai les meilleurs prix de tout d'Avergne Seulement 28 pièces d'or pour 28... Ah non ! Ah non Ah non non C'est le contraire qu'on veut nous A la semaine prochaine Bonjour monsieur paysan Votre chasseur s'est perdu dans les marées Nous attendions son retour avec des nouvelles du Jarros Mais aucun signe de lui Je suis vraiment désolé J'espère qu'il reviendra bientôt en sécurité Si un chasseur royal ne peut pas s'occuper d'un Jarros Je ne sais pas qu'il peut Heureusement que c'est pas moi qui l'ai poursuivi D'accord donc notre chasseur Nommant chasseur Ça fait chier ça Votre grâce Ravi de vous revoir Viens dans mon armée Je la défendrai bécaire Vous pouvez compter sur moi et mes oeuvres Six semaines Plus six Votre grâce L'armée Nous partons en guerre Grâce à vous je peux enfin dormir la nuit Vous avez bien de la chance Tous les gens du village se battront à vos côtés Merci Formidable Votre grâce Tout le monde est malade Les gens de mon village Ne peuvent pas s'arrêter de tousser Ils toussent Ils toussent Ils toussent Qu'ils s'en perdent le souffle et s'évanouissent Ils ont aussi de la fièvre Des mauvaisissements Et c'est pas seulement une ou deux personnes Monseigneur C'est tout le village Seule moi et quelques autres personnes Sommes épargnées Et vous donc envoyez voir le roi Pour demander de l'aide Nous pensons que cette maladie est contagieuse Nous sont tous enfermés chez eux Personne ne sort Nous devons faire quelque chose Votre grâce Avant que cela ne se propage davantage Oui On envoie la sorcière Elle pourra guérir au moins Certains d'entre vous Voilà Ouais 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 Non 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 Histoire de contagion C'est fini Merci Nous l'attendrons Patiemment Ouais Votre grâce Je suis désolé de vous déranger Je viens de Utrou Comme vous le savez Nous organisons le brûlage Annuel de Marzana Yes Ouais ouais Vous m'avez déjà appris des trucs Je m'en rappelle Vous avez entendu dire Que vous avez aidé Brune Avec des ressources Pour construire la leur Ouais S'il vous plaît Est-ce que vous pouvez également Nous donner des ressources On perd toujours Parce que notre village est le plus pauvre Mais nos gagnants Adoraient que nous gagnions Pour une fois Donc c'est qui Attendez Il faut que je fasse plaisir A ces gosses là Avec vous nous avons une chance Bien sûr Je vais vous aider Je suppose que c'est mon devoir D'aider tout le monde Je savais que nous pouvions Comter sur vous votre grâce Donc c'est le mec Avec le petit gilet là Non c'est le mec Non c'est une femme Avec un chignon pardon Le pigeon Eric Roi de Daverne Votre fille Lorsulia A été accusée De haute trahison De blasphème Et de sorcellerie Lorsulia A comploté Contre son propre mari Le roi d'Athana Lorsulia A commis l'acte de blasphème En critiquant publiquement L'oeuvre de Dieu La volonté de l'église Et en évitant délibérément De participer aux cérémonies Enfin Lorsulia de Daverne A été reconnue Coupable de sorcellerie Rituel occulte Brassage de potions Elle a également A été reconnue Coupable d'avoir aidé L'ennemi En lui faisant gagner Une bataille En faisant s'effondrer Les montagnes Non sans grand peine Je me sens obligé De vous informer Qu'après de longs débats Et tentatives D'expulser le diable De l'oeuvre de Lorsulia Il a été nécessaire De finalement Purifier son corps Par le feu Et de prier Dieu De lui pardonner Son âme Ils vont brûler Ma fille Il vaut Ah là il s'effondre A mon avis A mon avis Il s'effondre là Cela ne peut pas C'est pas possible Qu'est ce qu'il se passe Voilà Roulade Ah la roulade Oh pourquoi 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 Anna Tu es réveillée Oh dieu Je pensais que Je t'avais perdu aussi Je suis là Ils en ont fait Une saucisse de barbecue Ma fille Je ne sais pas quoi faire Quoi dire Notre Lorsulia est morte Oh la la Il n'y a plus rien Qui nous retienne maintenant J'espérais que ce n'était Qu'un cauchemar J'espérais que ce n'était Qu'un cauchemar Ce n'était pas seulement Un rêve Comment avons-nous Laissé cela se produire Ivo payera Pour tout ce qu'il a fait Nous menacer Nous attaquer Eric S'il te plaît Non 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 Il doit payer pour cela Je pensais que Les Radoviens Etait une mode de barbare Mais il s'avère Qu'ils étaient plus civilisés Qu'une couronne royale Nous devons nous concentrer Sur l'armée Nous riposterons Mais c'est pas comme si Nous pouvions lui courir après Nous devons attendre Qu'il vienne Vas-tu arrêter Il s'est éparpidier Eric Notre fille est morte Putain Pourrais-tu s'il te plaît Penser à elle Une seconde Je suis juste en colère Comment vas-tu toi Je tremble Voilà Je ne sais pas comment Nous pourrons surmonter Cette épreuve Je suis actuellement Enceinte De ton enfant Et il y a Quelques mauvaises nouvelles Plus en mesure Des semaines Qui ont précédé Justement Aujourd'hui Je vais dire aux filles Je ne peux pas le faire Eric Ah Donc elles ne le savent pas encore Elles savent probablement déjà Il s'est passé des choses Après que tout soit évanoui Elles t'expliqueront Je vais leur parler Ne t'inquiète pas D'accord Eric Ton conseiller a pris la lettre Ton conseiller Ton conseiller J'ai plus de conseiller Il n'y a plus personne Sur la chaise Je rappelle C'est Il a dit que c'était Pour notre bien Je n'ai pas tout lu Tu dois me dire Comment était le mort Que lui a-t-il fait Tu dois être honnête Avec moi Eric Tu ne dois pas me mentir J'ai besoin de savoir Ce qui est arrivé A notre fille Euh Chérie On lui dit la vérité Non ? On lui dit la vérité Elle veut la vérité Bah elle a fini En saucisse au barbecue C'est ça la vérité Chérie Ouais Petite carbo Au poil Bon bah Elle était sacrée saucisse Elle était Ivo l'a accusée De sorcellerie Chérie Dis-moi Il prétend Qu'elle était de nature magique Eric Viens-en au fait Elle l'a brûlée On fait chaud Ah 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 non C'est pourquoi la tiare C'est pourquoi la tiare Quoi ? Je 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 Bye bye N'importe qui Dites à tout le monde Qu'il n'y a plus d'audience Aujourd'hui Dites-leur Qu'ils peuvent tous Aller en enfer Oh non D'accord Ok Les filles J'espère qu'elles tiennent mieux Le coup de Corilla Carte Excusez-moi J'ai le petit truc à faire Auberge J'ai requis Je l'ai fini lui ? Je me rappelle plus Problème de C'est quoi son ? On peut voir Une description de la chose Ou pas ? J'ai pas l'impression Caufret perdu Celui-là on l'a pas fait Village en feu Village en feu Je me rappelle pas Village inondé Village inondé On l'a fait Parce que j'ai l'impression J'en ai envoyé dans quelques villages En fait Où j'avais pas réalisé la quête Et donc ils voulaient pas m'aider Ce qui est Je vais pas Ok Ce qui est compréhensible Allié Étonne Tu veux toujours pas faire des trucs avec moi Non 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 Toi t'es pas Alors Azalia comment te dire Il faut que nous parlions Il faut qu'on discute Père Calin Papa calin Je sais D'accord J'ai deviné Tout le monde s'est précipité à votre secours Lorsque vous êtes tombé du trône Après ça J'ai entendu mère hurler Tout le monde l'a entendu Je l'avais jamais entendu crier comme ça On m'a dit que vous aviez reçu une lettre Je savais que quelque chose avait dû arriver à Lully Elle est morte N'est-ce pas Oui elle est morte J'aurais pu l'empêcher tu sais Ah bon C'est pas de votre faute Vous n'aviez pas le choix Tout le monde en a conscience Ivo est le seul responsable Il doit payer pour ça Je lui arracherai les tripes Si je pouvais mettre la main sur lui Il n'est même pas plus grand que moi Je pourrais le battre facilement Ra Je suis folle de rage Et si triste J'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi Père S'il vous plaît Promettez-moi que nous la vengerons Bah je ferai tout ce qui est en mon pouvoir Mon petit canne à sucre Ivo va le regretter Je te le promet Azalia Merci père Bon Je vais les voir comment son sort-mère Elle doit être dévastée Nous le sommes tous Oui Au hasard Je n'ai pas la moindre idée Comment nous allons nous y prendre Mais nous allons y arriver Nous le ferons Nous le ferons Bonjour Il y a l'ours Écoula 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 Alors C'est Danny Baba Qu'est-il arrivé à notre Lully Il y a eu des cris Vous étiez tous par terre Azalia m'a demandé de revenir ici Et de vous attendre Elle m'a donné la tierne de l'orçulia Elle a dit qu'elle était avec la lettre Lully ne s'en séparait jamais C'était sa préférée J'avais même pas le droit de la toucher Je comprends pas papa Père Dites-moi s'il vous plaît Putain Ça c'est un gros mensonge Ça c'est un gros mensonge On est d'accord Tout le monde est d'accord avec ça Personne n'appuie sur deux là A ce moment là du jeu Ah mais pas de pitié C'est pas la pitié C'est pas la pitié Tout simplement MDR2 Ta soeur est une saucisse Désolé Ta soeur est une saucisse T'as rien pu faire Arrivée tout d'un coup un week-end D'après-midi Pique-nique avec les voisins Avec les Radoviens Pardon Ta soeur est décédée C'est Dany Mais je n'ai jamais pu lui raconter Tout ce qui est arrivé Mes agents Je vais lui révéler Tous les secrets d'Azalia Comment pourrais-je le faire Si elle n'est plus là C'est pas juste papa Tu as raison C'est injuste Hélas il n'y a rien Que nous puissions y faire Il va falloir se montrer Forte C'est Dany Nous le devons tous Je vais faire de mon mieux papa Oh pauvre pauvre Lully Bon Que dois-je faire de sa tiare Tu sais quoi Garde-la C'est ce que Lorsulia aurait voulu J'en prendrai soin Je vais voir maman Lui dire que tout ira bien C'est Dany Tu es très forte Tu t'en montras de cette épreuve Merci père C'est vrai que Par contre il y a l'ours qui est là Toujours A côté de moi Là Oh oh C'est Dany Cornichon Tu fais quoi de washtack Très bien Merci monsieur Il y en a un washtack Alors toujours pas de petits messages J'ai l'impression J'ai l'impression que les pigeons C'est fini là Le jeu des pigeons Il se passe Ah Oui d'accord On se regroupe sur les remparts Pour pleurer un petit coup Ok Qui sait quoi dire Dans une situation pareille Pouvons-nous garder le silence Juste pour un instant Tu peux chérie Tu peux Vas-y Tu as été assez fort pour nous deux On se regroupe du jeu D'accord D'accord Ok D'accord J'ai l'impression que les gens sont très bien J'ai mis 6 jours 6 semaines 6 semaines Encore 115 goals A récup C'est chaud Un peu chaud 6 semaines 115 goals C'est 20 goals Je ne sais pas si c'était une bonne idée De sortir du lieu aujourd'hui Je me sens pas prêt A y faire face Ok J'ai dit aux villageois Les machins Les conscriptions Oui Bonjour J'ai enfin retrouvé ce jaros C'est vrai qu'il était parti lui Ces traces m'ont conduit dans des bois Où je n'avais jamais été Il y avait une sorte de champignon Un petit peu partout dans la forêt Je pense que j'ai commencé à halluciner complet Seigneur Et à voir ces traces partout J'ai marché pendant des jours Avant de réussir à sortir de ce piège Mais j'ai finalement eu la bête Je suis désolé que ça ait pris autant de temps Je suis content que vous ayez de retour Prenez un bon jour de repos Avant de retourner au travail Nous avons beaucoup à faire Oh encore une chose Je vous apporte sa peau comme preuve La femme a dit que ça ferait une belle écharpe Ou quelque chose Hein ? Cette créature vicieuse Est en fait si douce Je ne pense pas en avoir vraiment besoin Je voudrais partir pour quelques pièces au marché Ah d'accord ok Bon bah très bien Bon alors le call of rat Est-ce que tu me donnes 30 points d'influence Ou je sais pas quoi J'ai dû dépenser 100 balles Dans ton bordel Je voulais juste vous remercier encore une fois Il semble que les gens l'aiment vraiment Ils viennent le voir tous les jours Et le décor de fleurs Cela a définitivement remonté le moral de notre ville C'est bon à entendre Je suis content que nous ayons persévéré Je suis heureux si mon peuple est heureux Oh oui il l'est votre grâce Au fait ces pierres là ne sont que trompées Je ne vous croyais pas du genre à vous faire avoir Mais moi j'y crois Toi tu crois à d'autres trucs Bah voilà moi je crois aux pierres Voilà J'ai acheté les mières C'est mes mières Que vouliez-vous votre grâce ? Bah l'armée toujours Comme d'habitude Machin Oui tu viens Les inondations Je vous ai aidé Yes Je suis Nous avons entendu pour la princesse Votre grâce Mes pensées sont avec vous Oh Oh elle avait un don pour la mode Je vous le dis Je portais de vieux chiffons débraillés Mais elle m'a aidé à choisir la bonne robe Pour ma poitrine Depuis tous les regards se tournent vers moi C'est une grande perte pour nous tous Qu'elle soit partie Veuillez accepter nos condoléances Et ce petit cadeau Petit cadeau Plus quatre Plus quatre Petit cadeau Tout le monde va me donner des petits cadeaux ? Votre village est en deuil Votre grâce Nous avons entendu beaucoup de bien La princesse Lorsulia J'ai même eu l'honneur de la rencontrer une fois C'était au marché Elle n'était pas juste polie Elle nous a aussi laissé un pourboire Nous sommes désolés de la savoir partie Votre grâce Prenez ceci Muscat C'est dommage Votre grâce J'ai rencontré une fois la princesse Lors Mon chariot s'était coincé dans la boue Comme tout le temps Ici Elle avait ses leçons d'équitation Et au lieu de simplement passer Elle s'est arrêtée Elle nous a aidé à pousser le chariot avec sa garde Elle était si jeune Elle ne méritait pas ça Certainement pas comme ça Oh je suis désolé Je ne devrais pas en parler Je ne sais jamais trop quoi dire dans ces moments là Tenez Prenez ça Bah voilà Tramien Donnez moi des trucs les pécores Bon sang C'est une grande perte pour nous tous Votre grâce J'ai bousculé une fois la princesse Lorsulia Dans les couloirs Alors que je cherchais à vous rencontrer J'ai eu peur qu'elle me coupe la tête Mais vous de ça Elle a dit qu'il n'y avait rien à craindre Et elle m'a même souhaité de bonne journée Je vous ai apporté un petit quelque chose du coup Cela ne ramènera pas votre fille Mais peut-être que cela égaiera un peu votre journée Rentable la gamine J'étais vraiment désolé d'apprendre pour la princesse votre grâce Je suis l'ami de Lorsulia C'est toi la voyante là ? Les pierres ? Alors oui J'ai rencontré mon pasteur Il me dit que je suis full pipo Hein ? Non ? Ah c'est pas toi Quand l'homme que je courtisais m'a quitté M'a brisé le coeur J'ai pleuré pendant des jours La princesse Lorsulia a été gentille Et elle m'a envoyé plein de petites lettres Egl'idiote pour égayer ma journée M'a aidé à traverser une période difficile Et je me suis enfin trouvé un homme pour la vie J'espère que votre famille pourra enfin se reposer Une fois que tout cela sera terminé Voici un cadeau pour vous Juste 4 goles Ah bien 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 Il n'y a plus la flèche Ok Bon Alliés ? Alliés ? Alliés ? Voilà Donc est-ce qu'on n'irait pas dans les points d'interrogation ? Parce que les points d'interrogation Si je ne dis pas de bêtises On peut avoir un peu de gole Donc faisons 2 points d'interrogation Disons 2 points d'interrogation Aucun agent disponible ? Il n'y a pas le chasseur ? Ouais si voilà Et peut-être qu'on récoltera un peu de gole Pour se rapprocher des 190 qui nous manquent Manquent 101 Ok ? Ok ? Maintenant on est moins 7 machin On a acheté les différents trucs en provision Ah Là on perd du gole A cause des agents 268 S'il nous rajoute 1000 On joue contre 3000 mecs Ça commence à aller au final Le nombre de mecs Non mais c'est les renforts là Qu'il faut mettre Là c'est les améliorations Là j'ai envie limite Vous voyez ? De faire ça De faire ça Ça me paraît pas mal 118 C'est bien Envoyer les 1000 gold à lèges Bonjour On choisit qui en renfort ? Hein ? Tout le monde ? Non ? Oui pas le choix Bah On le fait encore une On le voit encore On voit encore un peu Enregistrer et continuer Voilà On va voir les Les différentes Putain j'ai complètement chié ma clope Tout de ouf J'ai fait n'importe quoi J'ai fait n'importe quoi Bonjour mon général Une vieille dame Dans la forêt voisine Avait besoin d'aide Contre les loups Qui volaient ses poulets J'ai facilement Réglé le problème A donner des provisions On s'en fout Votre grâce J'ai réussi à découvrir L'origine de l'épidémie Il semble que le village En amont Jette ses déchets Dans la rivière La rivière contaminée Traverse les autres villages Les paysans Dissent cette eau Pour cuisiner Boire et se laver Quelle bande de cons Ils n'ont pas d'autres Accès à l'eau Et à moins de marcher Pendant 4 heures Au delà du village C'est une terrible nouvelle Mais au moins Nous savons d'où cela vire Je pense que le représentant Du village Va vous rendre une visite De nouveau Réglé Votre grâce Les fermiers Avaient des problèmes Récurrents d'oiseaux Qui mangeaient leurs graines Les idios n'ont jamais pensé A mettre un épouvantail Alors je l'ai fait Cela fonctionne pour le moment Et les fermiers Ont été très satisfaits Ils m'ont donné Quelques sacs de provisions En retour Et pas beaucoup de gueules Nous avons trouvé Des déserteurs Radoviens Nous les avons attachés Au rempart Vous devriez venir Mais non Non On tue plus les gars Non c'est mort Non non C'est nos potes Non non Parce que si on Non non On les laisse On les laisse C'est bien Cassez vous Ils sont responsables D'avoir tué nos frères Sur le champ de bataille Oui mais non Mais c'est pas plus compliqué C'est de la géopolitique Nous devons montrer Aucune pétire envers l'ennemi Faisons leur goûter L'acier de nos lames Ils n'ont même pas eu Assez d'honneur Pour se battre jusqu'au bout Ils ont fui comme des lâches Au lieu d'affronter leur destin Mais nous les avons rattrapés Et nous pouvons leur montrer La justice Je dois faire ce qui est juste Pour le royaume Les autres rois le sauront Si j'agis contre eux Et refuseront de m'aider Le cas échéant Laissez-les partir Ces hommes n'ont fait Que suivre les ordres Notre pays n'a vu Que trop de sangs couler Notre grâce Comment ? Où ? À mort Les barbares Vous avez conduit Ces gens envers Nos maisons Ils mangent Notre nourriture Marchent sur notre fenouil Chassent nos routes Peut-être que maintenant On va leur donner Nos femmes et nos enfants Peut-être Nous réclamons vengeance Pour nos maris Enfants et frères Qui sont morts Dans la bataille Les enfants ne peuvent plus dormir La nuit Ils ont peur que des gens Vêtus de noir Avec un monstre Sur la poitrine Ne viennent Vous avez Nous ne sont pas nos ennemis Nous devons nous concentrer Sur ce qui nous attend Et non nous attarder Sur le passé A bout Ah ce n'est pas juste Le roi a pris sa décision Ces hommes sont libres Merci votre grâce Nous vous assurons Que vous aurez Quelque chose en retour J'aime ça Comment ça ? Oh Oh Moi qui est ici ? D'ici D'équipe Tollier Attendez Double impôt Double impôt On l'a fait J'ai l'impression Qu'il n'y a que De la provision A chaque fois Auberge Auberge Pour le Je ne sais plus Si je l'ai fait Vénule Étoile Lui je l'ai fait C'est sûr Larec Fièvre village Fièvre village On l'a fait celui-là ? Tout coincé Lui on l'a fait Ok On a envoyé les trois Ok 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 L'assemblée des rois Il nous faut du gold Faisons court J'ai pas le temps de discuter J'ai des choses à gérer Je suppose que vous avez tous entendu parler des événements récents Les gens parlent Les nouvelles se propagent rapidement J'ai aidé les radoviens Lorsqu'ils sont venus demander de l'aide Pardonnez-moi Yédric Je n'avais pas le coeur de leur tourner le dos Les soldats ont retrouvé les radoviens Qui ont fui le champ de bataille J'ai dû les laisser partir Quand je les ai regardés J'ai vu la peur J'ai vu le désespoir Ils savaient qu'ils avaient perdu Ils étaient dans un pays inconnu Loin de chez eux C'était des enfants Pas beaucoup plus âgés que vos garçons Yédric Ils ne se sont pas battus pour conquérir Ils se sont battus pour survivre Je n'avais pas le coeur de les tuer Mes hommes M'ont aussi amené leur roi Ils avaient été tellement Ils avaient tellement été battus Qu'ils pouvaient à peine bouger Sans défense Brisé Il m'a expliqué pourquoi les radoviens sont ici La vie n'est pas si facile pour eux Savez-vous Pas plus que pour nous C'est un père qui essaye juste de défendre Ce qui lui est cher D'où son départ Et j'ai parié sa vie ce jour-là Je le dis, je l'avoue, je le répète J'ai pris ma décision Je suis prêt à faire face Aux conséquences C'est le face à face Je vous laisse donc cette dernière décision Voulez-vous m'aider à repousser Atana ? Vous avez sauvé de nombreuses veilleriques Je sais que c'était un choix difficile Mais nous y gagnerons tous Le fait que vous les ayez sauvés Me donne de l'espoir En notre avenir Ça me fait chaud au coeur Qu'il y a encore parmi nous Des hommes prêts à s'arrêter A écouter A essayer de comprendre les autres Aucun doute Quand vous prétend mon armée Je serai du côté des justes Vous avez tout mon soutien Côté des justes Tu rejoint à mort Fabien Oune Dans 5 semaines Vous mangerez tous les deux Les pissenlits par la racine Et les pissenlits par la racine Ça veut dire que vous êtes morts Je ne ferai aucune exception Pour les radoviens de mon côté Je vais m'assurer Que toutes mes frontières Soient fortement renforcées Qu'il y ait des tours de garde Avec des archers Allez au diable Eric Allez au diable L'autre connard Et voilà C'est bon Au revoir Voilà on va tout enlever Là 4 semaines On commence à paniquer un peu En termes de gold Donc on enregistre On continue Et on enlève Tous les agents Bref nous Ce mètre 47 Général J'ai dit aux villageois Que vous voulez les voir Oui alors Ça ça va être La même pour les 3 généraux Ok Oui votre grâce Oui votre grâce L'armée Bien sûr 3 semaines Alors Nous avons essayé de parler Aux gens de ce village Mais ils refusent d'écouter Ils s'en moquent Car leur eau est propre Votre grâce Je vous supplie Construisez un nouveau puits Putain Rampéo Oui mais non Là c'est une épidémie En fait Non mais on va On doit construire Un nouveau puits Oh là là Oh là là Il y a une guerre à gagner Non mais il y a une guerre à gagner D'accord Mais bon Si on construit pas ce puits Comment ça se passe Vous êtes sûr ? Il ne va pas y avoir Une épidémie à la con Après Ah il y a deux La purge La purge Mais la purge De quoi ? Si c'est pour qu'après Le pain Voilà Distribué dans le village Il arrive aux portes De Danerne On va être comme un connard 3 semaines Il nous manque encore 84 gold 74 gold Oh là là Peut-être qu'il y a un marchand Qui va nous donner des gold Après Ça existe pas Les épidémies C'est pour faire peur Ça a enlevé le général Pour gagner des gold Yes C'est vrai Allez On construit le nouveau Merci 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 Allez On donne plus d'argent On donne plus d'argent On a dépensé 9 PO x 2 au final L'armée Viens Voilà C'est bien On est quasiment à 300 Pas mal Qu'est-ce qu'il y a ? S'il vous plaît Venez aux argent D'accord On va venir aux argent Votre grâce Notre pasteur est malade Non Je ne peux pas vous aider Ah non mais je suis désolé Le pasteur là maintenant Non On va un peu haut C'est tout Je ne peux pas vous aider J'ai une pierre de guérison Qui me garde en forme Votre pasteur ne croit peut-être pas En la propriété magique des pierres Mais vous devriez peut-être essayer Cela ne peut pas faire de mal Je crois que la voyante locale en a Bien entendu votre grâce Je vais aller la voir Cela devrait aider Bah voilà La pierre de guérison Formidable Formidable On n'a rien perdu Votre grâce J'ai entendu dire que vous aviez donné des provisions à Marzana Puis-je en avoir pour Branka ? Euh Ce sont probablement des pierres de richesse Vous pouvez 25 provisions Ok Prenez ça mais c'est le dernier lot que je donne Ne revenez pas en demander plus Bien sûr votre grâce Je vais me faire voir là Je fais baiser Je fais baiser Oui père Vous voulez me voir ? Que se passe-t-il Azalia ? Je pars père Maya et moi allons parcourir le monde Voilà ça c'est Ça c'est fait ? Euh Mais tu as 13 ans ? Elle a déjà vu la moitié Elle veut voir l'autre moitié avec moi Mais tu es trop jeune pour partir Vous avez laissé l'Orsulia épouser Ivo Un prince royal Comment cela s'est terminé pour elle ? Azalia ce n'est pas juste Je ne veux pas le laisser me sortir papa En quoi mon mode de vie est-il pire que de me retrouver coincée avec un monstre ? L'Orsulia n'a pas eu le choix et elle n'était pas heureuse Si jamais ça doit mal se terminer Alors moi au moins je mourrais satisfaite sachant que c'était ma décision Je pensais que Maya était peut-être née du mauvais côté des montagnes Mais maintenant je me rends compte que c'est moi qui suis née du mauvais côté des murs du château Cette vie n'est pas pour moi Elle ne me correspond pas papa Vous savez plus que quiconque perd que je ne suis pas faite pour la vie du château Je ne veux pas suivre les règles Je ne veux pas assister à des banquets ou porter des robes bouffantes Je veux monter à cheval Voir le monde Explorer au-delà de ses remparts Maya m'a aidé à voir de quoi je suis capable Je peux être qui je veux Père je vous en prie Ne m'enfermez pas entre ces murs Je dois y aller père Maya m'attend avec le chevau devant le château Raine Cornichon Raine Cornichon du coup Bah on la laisse partir c'est bon Non ? Il fallait lui dire plus d'écutation la dernière fois Ah c'est vrai ça Il faut la laisser partir et elle ramène les Radoviens dans la guerre Peut-être Si elle devient Xena techniquement tu es mort Bon vas-y Ouais vas-y Assure-toi de dire au revoir à ta mère Tu vas lui briser le coeur si tu ne le faisais pas N'oublie pas d'envoyer une lettre à ton père de temps en temps Que les leçons d'écriture et aide au moins servient à quelque chose Je le ferai père je vous promis Embrassez c'est Dany pour moi D'accord Ok Allez salut alors Bah plus hein Encore une bonne décision de ton papa j'ai l'impression Alors je vais les voir maman Voilà Salut Salut chérie Azalia est partie Elle s'est enfuie avec Maya Je viens de lui parler Je ne comprends pas comment tu peux la laisser partir Elle est si jeune Comment va-t-elle se débrouiller sans nous Où va-t-elle dormir Qu'est-ce qu'elle va manger Je ne sais même pas ce que je ferai par moi-même Encore moins une jeune fille quand même C'est ce que je vous C'est Comment dire Elle est pas C'est pas le Je pense que c'est la bonne solution T'es pas inquiet pour elle quand même Mais si je le suis Mais la garder ici Juste parce que je m'inquiète Ce serait très égoïste Elle sait où nous sommes Si elle a besoin de nous En plus elle est avec Maya Ça me rassure J'ai jamais pensé que les choses se passeraient de cette façon Je sais mon coeur Moi non plus Je pensais pas que ma première fille Allait se faire brouiller La deuxième allait partir Avec une nana Parcourir le monde J'avais prévu un truc un peu plus cosy Voilà Des réunions de famille Le samedi après-midi Pique-nique Voilà A côté de la petite rivière De Daverne Au calme Non C'est pas ça le truc Alors c'est Danny J'ai de mauvaises nouvelles Ta soeur a quitté le château Elle va parcourir le monde avec Maya Pourquoi me quitte-t-elle ? D'abord Lulu et maintenant Azalia Tout le monde m'abandonne Pourquoi tout le monde me quitte ? Je ne te quitte pas moi Cornichon Je te quitterai jamais C'est pas de ta faute Cornichon Voilà Azalia voulait juste voir le monde Elle nous manquera beaucoup Mais elle a promis de nous rendre visite Ok papa Promettez-moi seulement que vous Vous ne m'abandonnerez jamais Calin Calin Je ne te quitterai jamais Cornichon Je ne te quitterai jamais Cornichon Je l'avais appelé Mademoiselle Patate Mademoiselle Patate c'était pas mal Mais Cornichon J'aime beaucoup Cornichon Alors On va peut-être Appeler le banquier Bon j'ai pas envie d'utiliser le banquier J'ai pas envie d'utiliser le banquier 94 125 Allez on enlève tout encore une fois On essaie d'aller jusqu'à 190 Ah c'est ça le truc C'est ça le bordel On peut acheter ça La baliste aussi De toute façon on ne va pas utiliser de gold Enregistrer, continuer Bim Varide Mais Varide il n'y a pas de petite jam verte Donc j'ai l'impression qu'on n'a pas d'interaction à voir avec lui Garde le général au moins tu vas encore payer 50 PO Non 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 on fait rien Un ours dans la salle du conseil Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui se passe C'est Danny Qu'est-ce qui se passe Ma fille J'ai plus de fille C'est Danny Tu vois bien Cornichon Oui je vais bien papa Tout va bien On était juste en train de jouer tranquillement Wojtek est trop gros Il s'est pas rendu compte qu'il allait renverser le meuble Je savais que c'était une mauvaise idée putain On va la battre Chasseur Il est pas dangereux Ne jouez pas Non mais y'a pas C'est bien ok Ok C'est ok C'est juste C'est juste les bibliothèques Il voulait grimper C'est bien Il n'y aura pas d'autre chance par contre Encore un accident Et je la bats moi-même Il ne fera plus de mal C'est promis papa Ok c'est bien Je suis pour Elle avait encore nous parlé d'un truc Oui l'ours Machin Wojtek a saccagé la salle du conseil L'ours grandit bien vite Attends que les domestiques aient rangé Avant d'aller dans la salle du conseil Que s'est-il passé Est-ce que C'est Danny va bien Elle n'est pas blessée Non amour Tout va bien Il jouait Ils ont simplement renversé une bibliothèque Aujourd'hui il renverse la bibliothèque Mais la prochaine fois Il poussera C'est Danny au bas des escaliers Il doit rester calme ma chérie Le bébé pour bientôt Comment le pourrais-je ma fille Je joue avec un ours Ils vont bien Ne t'inquiète pas Je suis désolé Mais tu peux pas m'en vouloir quand même Quand le bébé sera là Après la bataille contre Athana Je veux que cet ours s'en aille Bien entendu On trouvera peut-être un autre truc Comme un petit chat Alors le petit chat Tu veux pas un petit chat ? Ma fille Je n'aime pas trop l'idée de cette ours Il fait beaucoup de dégâts ici Votre grâce je le promets Ça se reproduira plus Il était tellement excité C'était en fait très drôle Voilà Sinon c'est pas drôle C'est pas drôle Vous m'avez fait peur Tous les deux là T'es la seule fille qui reste ici Ta mère est très inquiète à ton sujet J'ai réussi à la convaincre De te laisser l'ours pour l'instant Je sais que pas beaucoup d'amis au château Mais cela va bientôt changer Tu verras J'ai beaucoup d'amis C'est juste qu'ils semblent tous trépassés J'ai une mauvaise amie papa ? Mais non Cornichon Tes amis sont juste extrêmement malsains Malchanceux Je prends très bien soin de Wachtek Regardez sa fourreur brillante père Je le brosse tous les jours Oui Kuba il est très beau Au revoir A plus tard Cornichon C'est juste qu'ils semblent tous trépassés Merde Ah oui pardon excusez moi Pécor Oui j'avais un problème Votre grâce Je n'ai pas d'autre choix Que de me tourner vers vous Pour obtenir de l'aide Votre village a été abandonné Il n'y a plus rien qui pousse Nous avons été obligés de déménager Moi ma femme et nos trois garçons Avons pensé à déménager Essayer de vendre au marché Ma femme elle est habile Avec du tissu Elle pourrait faire des vêtements Pour tout le monde Mais en chemin Nous avons été attaqués par des bandits Ils ont volé tous nos outils Ainsi que notre argent Et notre nourriture Nous faisons la manche Depuis des jours Mais nous n'avons pas assez Pour payer de quoi manger Et aucun moyen De gagner plus d'or Pouvez-vous faire quelque chose Pour nous Seigneur Bienvenue dans notre ville Je suis désolé Que vous ayez eu Des débuts difficiles Où pouvez-vous diriger Vers l'agence de Euh non pardon Je suis désolé Allez Je ne peux pas contrôler Les routes Elles sont toujours Pleines de bandits Salut Ah là Je bien C'est la pierre de positivité Cela m'envoie des signaux Très positifs Je peux les sentir Je trouverai un travail En arrière de temps Mais bien sûr La pierre de positivité Formidable Alors allié Toujours personne Qui peut inviter Roi Varite Parce que Ah oui Le pigeon A vie de recherche Quiconque voit une sorcière Est appelé à contacter Le poste de garde Le plus proche Si un tel avant-poste Est inaccessible Il est jugé équitable De juger ces individus Soi-même Les femmes vivant Seules à la périphérie Des villes Et des villages Sont particulièrement suspectes Les femmes aux cheveux noirs Sont également plus susceptibles De pratiquer De mauvaises pratiques Et aussi Les femmes qui sont Exceptionnellement séduisantes Un autre signe Une sorcière Et si elles possèdent Un animal de compagnie Que ce soit un renard Un écureuil Ou un particulier Un chat noir Les sorcières Et toutes les pratiques Diaboliques Sont interdites Et punies de mort Par pendaison Ou purification Par le feu Seul Dieu Peut les juger Signé et demandé Par le roi Ivo Fils de Thalys Roi d'Athana Ivo utilise l'or Suivien comme exemple Maintenant N'en a-t-il pas assez C'est pas possible C'est bon J'ai rien à foutre Au chantour Prochain tour Prochain tour On a 306 d'armée On peut pas faire plus 43 74 Deux tours Je pense que ça peut passer Ça peut passer On peut avoir les douves On peut peut-être avoir 36 Prochain tour On achète la baliste Grévenot Semaine 49 Les épices là Moins 3 gold Roi Varide Eric Vous m'avez fait demander C'est tout Marchant Je dirige un petit commerce Votre grâce Je peux échanger vos provisions Compte de l'or Disons 25 provisions Pour 18 pièces d'or Marché conclu Yes Voici les provisions L'or n'est plus utile En ce moment Voici vos provisions Parfait 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 Paysans Votre grâce Le puits a été construit Maintenant c'est encore mieux Nous n'avons plus à marcher Jusqu'à la rivière Je voulais juste vous dire merci Il y a encore des gens malades Dans le village Mais ils vont mieux Je savais que nous pourrions Résoudre ce problème ensemble Tout le village s'est réuni Pour célébrer le nouveau puits Ils ont chanté des chansons Pour le roi On s'est tapé le cul par terre C'était formidable Je suis très flatté J'espère que tout le monde Y aura bien maintenant Merci encore Un peu d'argent Paysans Votre grâce Nous sommes prêts pour le concours Eh Allez venez Oui Je me rappelle Nous avons fait de notre mieux Brune Nous avons construit notre Murzana A partir des meilleurs Tissus du marché Nous avons eu Les meilleurs artisans Pour nous aider Nous avons acheté Le meilleur fil Et nous avons utilisé Des carottes Et des pommes Pour décorer Oui Nous avons construit Notre Marzana Avec nos enfants C'est pourquoi Elle n'est pas si parfaite Nous avons cependant Passé un moment incroyable Nous avons organisé Un événement Pour tous les enfants Du village Pour nous aider Et après on leur a donné De la soupe Nous avons teint Notre propre tissu Avec des extraits De pommes Et des oignons Branca Nous avons construit Notre Marzana Comme le dit la tradition Avec du foin Mais aussi avec de la nourriture Et les provisions Que vous nous avez données Vous voyez le grain Et les pommes Je pense que ça rend bien Votre grâce il est temps Chaisissez votre favorite Nous avons tous déployé Beaucoup d'efforts Pour fabriquer ces Marzana Elles sont toutes formidables Mais le gagnant est Oui C'est la volume de bébé Je le reconnais T'as dépensé 60 gold Profite bien Pourquoi ? Pour les pierres ? Ouais c'est vrai Ouais c'était bien les pierres Là c'était que des provisions ici La rouge ? Non mais c'était les enfants La rouge elle est très jolie Oui mais ils ont utilisé Le meilleur fil Non mais attendez C'est les richards C'est les bourges là Forcément ils vont pas gagner Toutes les années Faut un petit peu Équilibrer les choses Voilà c'est les enfants Qui l'ont faite C'est mignon Les enfants Toi le père gâteau Bah oui les enfants Votre détermination Et votre engagement Avec vos enfants Sont formidables N'oublions pas que ces événements Sont fait pour célébrer le printemps Ensemble Pas pour se battre sur qui A la meilleure marzana Félicitations We True Merci beaucoup votre grâce Je suis plus que satisfait Je vous suis reconnaissant D'être un père de famille J'espère que vous passerez Un moment formidable A les brûler Merci pour ce moment incroyable Plus 5 Et pour avoir participé Au concours Your Grace J'en prie J'ai eu beaucoup de plaisir A le faire moi même Très bien les gens Brûlons les Et disons au revoir l'hiver Bonjour Une partie de notre village A été inondé Heureusement Personne n'a été blessé Mais nos maisons Ont été délastées Nous aurions besoin d'or Opo lopo Pou 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 Je ne peux pas vous aider Pour le moment Au revoir Allez salut Allié On va les appeler les mecs Oui bye Ouais mais Pierre Bon Oula Salut conseil Qu'est-ce qu'il se passe Wachtek Désordre Alors Votre grâce Les prochaines semaines Seront difficiles Tu vas devoir rester avec ta mère Vous et Wachtek Devez donc vous comporter Exceptionnellement bien Pourquoi dois-je rester avec mère La guerre approche Nous aurons bientôt Une armée à nos portes Une armée ? Mais je n'y avais pas pensé Je ne pense pas que Wachtek Puisse combattre une armée entière Votre grâce Jusqu'à présent Je ne l'ai formé Qu'à devenir un agent secret Oh cornichon T'es trop mimi Je sais papa Je vous aime aussi Je viendrai te voir plus tard Prends soin de ta mère Bonjour Petite caresse Il n'y a pas d'autre tableau De l'assemblée civile maintenant Tu m'étonnes Juste des livres Juste des livres Des livres Des livres Des livres Pourquoi il y a encore ça ? Peut-être que je dois aller Dans la chambre à coucher d'abord Chérie Ça va ? Nous sommes prêts à combattre J'ai fait tout ce que j'ai pu On peut compter sur l'armée De roi Fabioun Il se dirige en moment Vers Grévenot J'espère qu'ils pourront arriver à temps Nous avons également renforcé le château J'espère que nous pourrons résister Un peu plus longtemps Nous avons suffisamment de provisions Pour durer environ trois semaines Ah bon ? Je peux faire plus ? L'armée d'Athana est si grande Comment allons-nous les battre ? La bataille contre la Radovie Est-ce que la pure chance ? Et s'ils passent par les portes ? Vous savez la première chose Qu'ils feront C'est de venir vous voir Nous voir Eric Je suis terrifié Je le suis aussi Chérie Je ne laisserai rien t'arriver Je te le promets Nous sortirons victorieux Et ensuite Nous ferons l'amour Euh Nous allons prendre une longue pause Bien méritée C'est bientôt fini Je sais mon coeur Promets-moi que tu reviendras ici Dès que possible Bien sûr je le promets C'est le premier 316 contre 3000 Ça passe Pourquoi il y a encore Une gemme verte ici ? Est-ce que vous voyez un truc ? Faut que je caresse l'ours ? 25 fois d'affilée peut-être ? Et que je me déplace Que je me déplace De l'autre côté de l'ours Que je le caresse ? Non ? Je l'ai acheté sur le marché Le chandelier Le bois de serre Le monsieur La bibliothèque Le coffre Pourquoi ? Des aiguilles Des aiguilles ? Des aiguilles ? Peau d'ours Il a dû coûter très cher Il y a un ours Qui est assis sur d'autres peaux d'ours Il y a un truc derrière la bibliothèque ? J'ai pensé à un moment Pourquoi il y a ça ? Bonjour Ben allez On peut vous casser maintenant Ok d'avos Le minotaure J'espère que tu vas bien Et bonjour Lucien J'espère que tu vas bien Comment ça va Dans cette période De disette sportive Mal ? Bon ben passons Notre tour Le prochain jour On a 50 On peut prendre un mec Genre le général Pour une semaine Pour la dernière semaine Ouais le général Pour la dernière semaine C'est bon On a les douves On a les douves A deux goals Tout va bien Toulouse est vaincu du coup Le siège de dernière Ah c'est maintenant ? On n'a pas nos agents ? Si on a nos agents J'ai entendu Merde J'ai entendu que la reine Aurélia Avaient donné naissance A une fille Ah yes Félicitations C'est difficile d'avoir L'esprit à la fête Quand l'ennemi A notre porte Concentrons-nous Sur ce qui est ici Qu'avons-nous Nous avons rassemblé Tous ceux Que nous pouvions Votre grâce Un siège peut durer Des semaines Des mois Voir des années Nous n'avons certainement Pas assez d'hommes Ou de provisions Pour tenir aussi longtemps Nous devons résister Jusqu'à l'arrivée Du roi Fablune Il a dit Que ça le prendrait Trois semaines Votre grâce Et j'espère Que nous pourrons résister Aussi longtemps Bah on est 3h26 Ça a l'air juste Quand même Pouvez-vous voir Ce petit bâtard sordide Je me demande S'il est resté en Athanas Ou s'il est là A nous regarder Ils mettront Un certain temps A s'installer Mais à part la force La plus importante Ils ont un avantage Supplementaire Le temps Vous devriez inspecter Nos équipements Votre grâce Assurez-vous Que tout est en ordre Pendant que nous en avons L'occasion Bah ouais On a des balistes On a des Des sobiques C'était lui Qui était dans le cabanon Si si Vous vous rappelez pas Dans les premières minutes Du jeu Huile chaude On a On a Huile chaude Tout est ok C'est bon Il y a le chasseur Il y a le général Non ? Il n'y a pas le général Si il y a le général Oh là Tout le monde est là En fait Tout va bien Flèche prête 90% On a le feu d'artifice Fusée éclairante Les fusées magiques Équipement de minage Belle pioche On dirait que nous sommes prêts Les techs Flèche prête Pointue et stable Notre archers Notre archers sont répartis Dans le château Tout le monde attend Votre signal Votre grâce Nous avons eu affaire A beaucoup de monstres Ivo est juste Un autre monstre On va tuer les monstres Ok On a inspecté Qu'est-ce que je fais de plus ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Des bombes On a des bombes aussi Atana approche à l'horizon Tout sera bientôt terminé Quoique cela suffit pour nous Se moquer d'Ivo Criez Ohé Ivo Vous le mouillez Pourquoi vous ne sortez pas ? Fallait que ça sorte Ils sont trop loin monseigneur Ils ne vous entendent pas Je... Je ne pense pas que je l'aurais fait Si c'était le cas Ah Bah je pense que nous nous sommes prêts Par chance Atana prend son temps Ils ne nous attaqueront pas tout de suite Tout ceci n'est qu'une démonstration de force S'ils contractent leurs muscles On ne peut pas dire que j'ai hâte que cela commence Un drapeau blanc votre grâce Ne tirez pas ! Ne tirez pas ! Nous voulons parler avec le roi Eric Le roi Ivo envoie un message Bah il a brûlé ma fille Vous pouvez parler Le roi Ivo veut une trêve Aucun homme n'a besoin de mourir ce soir Jurez allégeance au roi Ivo Et rachetez vos péchés Tous les hommes qui quittent les murs de ce château Et promettent leur vie à Ivo le divin Roi d'Athana seront pardonnés Sinon vous serez purifiés de cette terre Pour vos péchés, vos pratiques obscures Et vos habitudes indisciplinées N'écoutez pas ces manchanges mes hommes Tenez bon ! Ivo ne connaît ni pitié ni honneur Il nous a trahis au sentier de la montagne Il a assassiné ma fille Si vous quittez ces murs Le même sort vous attendra Faites comme vous le souhaitez Le jugement final vous attend tous Tuez-le ! Tuez-le ! Toi mon garçon ! Vas-y ! Flèche dans le cul ! Flèche dans le cul ! Il y aura un traître en moins Dont nous n'aurons plus à nous inquiéter Nous devons assembler nos hommes Où sont les autres ? Marchez ! Marchez ! Garçon comment tu t'appelles ? Bah c'est Sobic ! Où est le reste de ton équipe Sobic ? Je sais pas moi Il doit être quelque part Tout ira bien Sobic Tout ira bien Tu es très courageux Nous survivrons ensemble Oui votre grâce C'est l'idée Maintenant allons chercher le reste de ton équipe Il faudrait vérifier que tout le monde soit là en bas 299 Yes ! Alors Vous ! Hein ? Non ! Non ! Qu'est votre nom ? L'état avec votre grâce ! Montez sur un rempart ! Vous en mettez votre flèche ! Non ! Gardez votre sang-froid ! Gardez votre sang-froid ! Ne paniquez pas ! Je suis là ! Il faut voir ce que ça donne du haut des remparts Yes ! Tirez ! Tirez ! Ils se sont déployés Tirez déjà ! Déjà ! Envoyez toutes les flèches que vous pouvez Ce n'est pas 3000 C'est au moins le double Ils sont 5000 ! On va aller On va perdre Ces remparts nous protégeront Nous tiendrons la position Tout le monde Tenez bon Ensemble Nous repousserons l'ennemi Oui ! Pour Pour Darverne Un petit groupe avance Ils creusent une tranchée Archer ! Voilà c'est bien Ils sont trop loin Ils vont peut-être essayer de creuser sous les remparts S'ils y arrivent Ils pourraient faire s'effondrer le tunnel Et nos remparts avec Nous ne devons pas les laisser faire Ils sont trop loin Pour qu'on puisse leur lancer quoi que ce soit Nous devons faire s'effondrer leur tunnel Prématurément Ou alors trouver quelqu'un Pour le faire plus directement Et discrètement Vous voulez dire Aller là-bas et l'incendier ? Ce serait des suicides Nous pouvons aussi les laisser faire Et prier Quel est votre choix ? Votre grâce ? Je vais voir si je trouve quelqu'un Pour s'occuper de ça Si je trouve personne Je vous tiendrai au courant Et nous pourrons prier On va creuser On va creuser ? Équipe de creusage ? Aussi ? Non ? Heureusement que nous avons le bon équipement Nous pourrions creuser sous leur tunnel Et le faire s'effondrer Voilà Comme ce qui s'était passé Avec les ottomans Utilisons ça Soldat Hop Une pioche Une pelle Quelques bouts de bois On est parti Une fois que vous y êtes arrivé Vous mettez le feu Bim Et après on les baise Avec un peu de chance On pourra faire s'effondrer leur tunnel Avant qu'ils n'arrivent chez nous Creuser 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 Oui bah on recommence maintenant Les sapeurs Je devrais retourner sur les remparts Oui bah J'y vais J'y vais J'y vais Je suis là Je suis à fond Deux hommes ont pris les choses en charge On dirait Nous n'avons plus à nous inquiéter du tunnel Parfait Des catapultes Des trébuchers Ils n'ont pas entendu longtemps Tiens Bah baliste Heureusement que nos remparts ont été renforcés Votre grâce Quelqu'un est à la porte A l'aide Nous avons couru aussi vite que possible Athana a brûlé tout le monde dans le village Laissez nous rentrer Il y a des femmes Des enfants avec nous Nous ne sommes pas armés Euh Pouvez-vous vous battre ? Laissez-les rentrer Laissez-les rentrer Nous nous préoccuperons des provisions au moment venu Merci Votre grâce Il semble qu'ils aient arrêté Pour l'instant Il se tuera Envoyez-leur les pierres magiques Les soldats de Davern ont pu faire une petite pause Dans tout ce chaos Vous allez bien Ah je suis là Bonjour Nous devons décider comment répartir les provisions pour les jours à venir Votre grâce Nous n'avons que quelques satans Oh arrête J'ai tout pris On est foule Nos soldats Notre peuple Ont besoin d'être nourris N'oubliez pas non plus votre famille Les provisions doivent nous durer au moins 3 semaines Au fait Avez-vous déjà parlé à la reine ? Je crois qu'elle voulait vous voir Donnez des provisions à ma famille Bien sûr Comme vous le souhaitez Laissez-moi parler aux autres Les techs Sam peut être assez rude lorsqu'il est en pleine bataille Chut Que fais-tu ? Inconscient Il est là Il t'entend Peut-on lui en vouloir ? Essayez-le d'organiser les choses dans un chaos comme celui-là Enfin peut-être Mais quand même Votre grâce Je vous ai pas vu Pardon Excusez-moi Félicitations pour votre donnée d'ailleurs A la petite Comment s'appelle l'autre ? Dans quelques semaines Quand ce sera enfin terminé Elle courra dans les jardins Comme tous les autres J'espère que ces temps viendront Mes soldats Vous devriez prendre une caisse de provision Vous aurez besoin d'énergie Pour continuer le combat Merci votre grâce Merci de nous avoir sauvé votre grâce Nous avons une dette éternelle envers vous Je vous en prie Nous sommes lancés Mon de cet homme Prenez des caisses de provision J'ai full caisse de provision Je me rappelle plus Mais j'en ai moins une dizaine Donc c'est bon Vous aussi tu veux des provisions Le paysan là ? Peut-être Prenez un sac de provision Voilà Partagez-le avec les autres Cela devrait vous direz Jusqu'à la semaine prochaine Mais bien sûr On a que 3 semaines à tenir On donne full provision à tout le monde Ça va ça passe Vous êtes 3 ? 4 ? 4 personnes Vous êtes un homme bon C'est bon Tantière Bonjour Je vous écoute mes excuses C'est pas votre faute C'est bon ? Général Ce sont des bons garçons Je veux faire la guerre moi On est reparti à la guerre Je vois bien Je veux dire Compte de tout cela Attendez Je voudrais juste parler à Beric A Sobic Tu as été bon là-bas Merci votre grâce Vous me semblez familier Vous avez-je déjà vu ? Je vous apporte toujours Les nouvelles du royaume A la salle du trône Ah oui Je suis désolé De ne pas vous avoir reconnu Ne vous inquiétez pas Votre grâce Nous avons tous la même apparence Lorsque nous portons un casque Mais j'ai perdu le mien Dans toute cette pagaille Donc euh Voilà Nous avons tous entendu parler De ce qui est arrivé à la princesse aussi Je n'ai jamais eu l'occasion De vous présenter mes condoléances Si à un moment C'est bon C'est pour elle Nous devons gagner pour l'Orsulia Nous avons même une petite fille Elle s'appelle Lully Et oui comme la princesse J'espère Enfin Une insulte C'est un très joli nom Je ne peux pas vous en vouloir Je ne peux pas imaginer Ce que j'aurais fait Si quelque chose lui arrivait Son oeil scintille Chaque fois que je reviens De la patrouille Votre femme doit être avec elle Loin Plus loin dans le château J'imagine Elle est décédée ma femme Je veux dire Variole Ouais C'est ça l'appris de Variole C'est plus lié Tout ce qu'il me reste d'elle Il se cache dans le hangar Je ne savais pas quoi faire d'autre Ah je suis désolé D'entendre ça Sobik Vous devriez laisser votre place Retourner voir votre enfant Merci votre grâce Je pense que je vais rester Un peu plus longtemps Oui 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 Tu vas rester un peu plus longtemps Je vais me reposer moi Ouais à toutes Avez-vous distribué les ressources Oui Oui Je vais tout distribuer Votre grâce Des monstres dans le château Hein C'est ce qu'il se passe Chasseur Des chiens dans le couloir Atada a dû trouver un moyen De les faire entrer La reine et ma fille Sont-elles en sécurité Nous ne savons pas Il y a des chiens partout Nous devons nous dépêcher Votre grâce Envoyez un chasseur Je suis de votre grâce Vite à la chambre à coucher Cornichon Vive cornichon C'est l'ours Mais l'ours il a Il a tué C'est Dany Tout va bien ? Oui Wojtek nous a sauvés Ça c'est l'ours Les chiens nous auraient eu Oh merci mon dieu Je n'avais pas eu besoin De lever le petit doigt Le chien était mort Avant mon arrivée Yes Meilleure décision Délai jusqu'à avoir Deux semaines Vive l'ours The ours 78 Bien sûr Le fameux Ivo ne pensait certainement pas Que nous aurions pu tenir Aussi longtemps Les remparts seront plus solides Ils n'en ont l'air Concernant les provisions Oui bah les provisions Les hommes d'Ivo se rapprochent Mais voilà ils sont plus que Mille de moins On est toujours 326 On n'a pas perdu un mec On n'a pas perdu un gars Toujours lancer des rochers Faire pleuvoir des flèches C'est quoi cette fois ? Des champs et des chaînes Quelle est cette odeur de l'encens Ils essayent de nous démoraliser N'ayez crainte N'ayez pas peur mes frères Nous défendrons notre château Je ne peux plus respirer Cette fumée ne vous fera aucun mal C'est juste dans votre tête Ivo pense qu'il peut nous démoraliser Ça marche Peut-être que je peux trouver quelque chose Attendez Ou quelqu'un pour aider à dissiper le brouillard Parfait si c'est le cas Faites-le moi savoir Sorcière Sorcière elle dissipe des trucs en fait Sorcière On est d'accord On est full d'accord pour la sorcière On tape 1 pour oui 2 pour non Je peux aller sur les remparts Peut-être que je pourrais repousser Leur tour de passe-passe N'est-ce pas dangereux ? Peut-être Mais avons-nous le choix ? Attendez Attendez Je vais essayer plutôt autre chose Fusée éclairante Fusée éclairante Général Y'a-t-il quelque chose que vous puissiez faire pour ce brouillard ? Je pourrais faire signe de la main Mais je doute que cela fasse une différence Combattre la magie avec de la magie ? C'est mon dada Nous pouvons montrer à Ivo notre magie Fusée ? Fusée 2 Sorcière 1 On revote Fusée 2 Sorcière 1 2 1 2 Oula Les gens sont Garde-tout Sorcière Oubliez les fusées Je vous fais confiance Allez On repart On avait déjà Bon Débarrassez-vous de la fumée Débarrassez-vous de la fumée Et faites attention Je ferais bien de vérifier qu'est-ce qui se passe en haut Mais non on peut pas les laisser Ils vont être démoralisés après les mecs Vous êtes là ? Non je peux plus tirer mes flèches C'est chiant La fumée s'estompe La sorcière a fait son travail On dirait qu'elle a payé le prix ultime Votre grâce Nous avons vu Une vue dégagée maintenant Votre grâce Il n'y a plus de sorcière Marchez Oubliez Le brouillard s'est levé Nous avons une ouverture Préparez vos flèches Relâchez les flèches Tirez Prêt Préparez vos flèches Relâchez les flèches La baliste Ils approchent les portes Les doublés ralentiront Archers maintenant Tirez 400 au moins Votre grâce Nos provisions sont en feu Nous ne pouvons pas nous permettre De perdre ces caisses Si nous quittons les remparts Nous donnerons à l'ennemi Le temps de souffler Ils vont continuer plus fort Et nous subirons certainement Des pertes Votre grâce Et si nous n'étayons pas ce feu Nous perdrons sûrement des provisions Étayez ce feu Nos provisions sont déjà trop légères Je resterai avec les autres Et nous tiendrons la ligne de défense Archers Ce fut une journée longue et épuisante Atana a continué à attaquer Pendant des heures Mais le roi Ils ont vécu un jour de plus Mais si j'avais full provision Bonjour Je vois bien Compte tenu Donnez des provisions à ma famille Laissez-moi me parler aux autres Bonjour Sobic Je ne t'ai pas vu sur les remparts Le général avait besoin de moi De l'autre côté J'ai couru comme un fou Ces Ataniens sont partout C'est difficile de suivre Comment on va la petite Lully ? Vous vous en souvenez ? Bien sûr Elle va bien à votre grâce Je vous remercie Vous connaissez Bianca ? Fil de Stan Je pense que je vais la demander en mariage Tu veux que le général soit ton beau-père ? C'est aussi stupide qu'on le dit Plus on est en guerre Elle a besoin de quelqu'un Pour prendre soin d'elle C'est ma meilleure chance Eh le roi est ici Votre grâce Vous devriez prendre une caisse de provision Voilà Vous aurez besoin d'énergie Pour continuer le combat Merci votre grâce Votre grâce Vous devriez prendre une Quelques provisions Et comment vous êtes arrivé ici ? La vérité c'est que nous avons juste couru Quand les soldats en bleu Ont commencé à parler de pêcher Nettoyage Ils sont sortis leur massue On a compris de quel type de nettoyage J'ai parlé Les autres villageois On a essayé de discuter Mais ils n'étaient pas là pour parler On a juste couru Oh voilà Vous avez choisi de rester en vie Pégis A vous Paysans Prenez un sac de provision Comment vont les autres ? Vous semblez bien aller Comment vont les autres habitants ? La plupart des gens Ne voulaient pas rester près de la porte Nous pensions que nous serions plus en sécurité Près des gardes royaux J'en suis certain Voilà Petit sac Vous êtes un homme bon Ouais merci Assuré Ouais C'est bon ? Tout le monde est ok là ? Il n'y a plus la sorcière C'est fini C'est bientôt fini Mais c'est eux ou nous Ça va Stan ? Ok Pas de problème Tout va bien Je vais me reposer Assurez-vous que nos hommes ne veillent pas trop tard Nous avons besoin d'eux en forme Avez-vous distribuer les ressources ? Achetez tout distribué Je viendrai vous voir avant la matinée Une semaine Une semaine On a perdu 8 mecs On est à 326 c'est ça ? On a perdu 8 mecs Ils en ont perdu 3002 C'est bien On prend la revanche sur un coup Leur force semble affaiblie Notre armée n'est pas très en forme non plus Voyez-vous des tours de siège loin ? Oui Ils ont fini de jouer avec lui Concernant les provisions Le moral général est à considérevoir Hein ? Pourquoi ? Certains hommes ont fui du château ? Non mais L'armée d'Athana n'a pas subi autant de pertes qu'elle aurait pu Puisse Athana les laisser partir en paix Déserteur ou pas Personne ne mérite de mourir des mandivaux J'espère qu'ils sont parvenus à s'enfuir Ils sont parvenus ? Ils reprennent des attaques Les tours de siège arrivent Occupez-vous de la baliste Détrisez les tours de siège Voilà ! Moins 600 ! Archer ! Avec moi ! À mon commandement ! J'ai dit Archer Mais pourquoi il n'y a plus personne ? Archer ! Prêt ? Préparez vos flèches Tirez ! Moins 40 Il se rapproche Oula ! A l'autre rempart Allez Utilisez tout ce que vous pouvez trouver Utilisez tout ce qu'on peut trouver Yes Attendez Ils sont partout L'huile Balance de l'huile Oh là baiser Oh ta gueule On enlève les échelles Ta gueule Nous avons encore les bombes votre grâce Bim Faut le bombe Bon sang il en vient toujours plus Que faire Audrey Nous ne te tiendrons pas beaucoup plus longtemps Ne soyez pas stupides Restez concentrés soldats Si vous ne vous sauvez pas vous même Rien ne le fera Restez avec moi Les fusées mais j'ai pas pu aller en bas D'accord pour les fusées La bataille au pied de nos reparts Dura de longues heures Mais c'était loin d'être fini Il n'y a plus les fusées Fallait utiliser les fumées lors de la fumée Un déserteur J'ai trouvé l'un des d'autres caché dans un cabanon So big ? J'ai comme un air de déjà vu Ils sont trop nombreux Nous n'avons pas la moindre chance de l'emporter Si vous le laissez partir Les autres pourraient faire pareil Cependant notre armée est déjà suffisamment clairsemée comme ça Nous avons besoin de chaque paire de bras Capables de manier l'épée Votre grâce Il pourra toujours se rendre utile ailleurs Et puis il n'y a plus de maman la petite Donc voilà Avec du courage nous vaincrons l'ennemi Peu importe la manière Relâchez le général Va défendre Daverne Merci votre grâce Les fusées Les fusées Bonjour Votre grâce Où en sommes-nous général ? Nous avons peur C'est le milieu de la nuit Et pourtant il fait comme jour Comme si Svarog lui-même marchait parmi nous Les remparts sont fragiles Ils ne tiendront pas longtemps Et nous n'avons pas de défense solide Nous n'avons pas assez d'hommes Une fois qu'ils seront rentrés Nous n'aurons rien à leur lancer Pouvez-vous entendre leur chant ? Ils se préparent ? Nous ferions bien d'en faire autant J'ai rassemblé les autres archers Sur les remparts Ils vous attendent au niveau des remparts Du coup Il est encore temps de lever le drapeau blanc JAMAIS ! Première image du jeu Arche-lui Fils de Daverne Oui Oui Nous sommes restés unis Pendant nos pires périodes Nous avons Prouvé notre force Durant moult batailles Et aujourd'hui Nous le prouverons encore Hommes de courage Je vous engage à vous battre Pour tout ce qui vous est cher Pour Daverne Pour Daverne Tirez L'armée d'Athanas s'impatienta Les soldats de Daverne Les soldats de Daverne se sont reposés Lorsque cela était possible Mais tout le monde a dû rester en état d'alerte Les soldats de Daverne ne savaient pas Que la bétail était presque terminée La reine vous attend au rempart Votre grâce C'est Danny Ma mère est au rempart Elle m'a dit de l'attendre ici Ne vous inquiétez pas Votre grâce Nous prendrons soin de votre fille Reste chaud au cornichon Où est Métiek ? Ils lui ont transpercé le cou Il est tombé dans la cour Les garçons ont dû l'achever Il ne pouvait rien faire d'autre Que je sois damné Et Bianca A-t-il au moins réussi A faire sa demande ? Est-ce encore important maintenant ? C'est mal parti T'as raison Je ferais bien de te faire mon verre Pendant que je peux encore Soyez fort Nous vaincrons l'ennemi Oui ? Sobik Sobik Je suis content que tu sois parmi nous Merci votre grâce Voici ma fille Ravie de te rencontrer lui Mère Père Le roi a dit que c'était sympa De me rencontrer Et que dois-tu répondre ? Ravie de vous rencontrer aussi Your face Your grace Bonjour votre grâce Restez au chaud Bonjour les pécores Vous serez en sécurité Comment vont les autres ? Ça va ? Pas de problème ? Ok Ta biche ? Ta biche Bon maman Voilà la situation On en a pété plus de 4000 Mais c'est vrai que là On commence à être un peu Sur les rotules Je ne pouvais pas dormir A Tana est de plus en plus agressive De bonne ou mauvaise humeur Elle venait toujours ici J'aurais aimé la voir rire Quand Cédani a ramené poignardeur Ou quand elle est devenue obsédée Par ce coq Parti où le coq ? J'aurais aimé qu'elle puisse discuter Avec Azalia au sujet de Maya Ou de toutes les farces Que sa soeur cadette a faites J'aurais aimé qu'elle puisse rencontrer Sa nouvelle soeur Elle aurait été furieuse de prime abord Mais elle aurait fini par l'aimer Avec le temps J'aurais aimé Voir ce que Lorsuga Aurait pu devenir Elle me manque tellement Eric Elle me manque aussi Elle me manque aussi Elle me manque aussi La dernière fois Elle nous a dit Oui tu penses pas à cette fille Lorsulia n'a pas abandonné Elle a essayé de nous prévenir Alors qu'elle était en danger Elle a toujours gardé un oeil Sur ses soeurs chérie Mais si nos derniers moments ensemble N'étaient même si nos derniers moments ensemble N'étaient pas des plus joyeux Elle aurait été une reine forte Et sage Elle me manque aussi mon amour Tu as raison Ta verne aurait été si bien dirigée Oh j'espère que tout sera bientôt terminé Bientôt nous devons rester forts Pour elle Pour elle L'armée Ça m'assit chaque jour Auréola Oh Eric Je souhaite que tout ceci se termine Tiens encore un peu ma chérie Baliste On balance la baliste Non On va redescendre Tout le monde est en Ok Ça chante Ça boit Il y a les feux Elle serait jolie dans la nuit Mais il vaut mieux ne pas les gaspiller On a encore les fusées éclairantes Général Nous avons subi quelques pertes Pour être honnête C'est assez mal parti Votre grâce Je vois bien votre grâce Je veux dire compte tenu de Bah laissez moi parler aux autres Attendez Chasseur Je ne peux pas partir maintenant La bête se fatigue votre grâce Mais le chasseur aussi Nos provisions Il ne nous reste que deux caisses Mais personne ne demande des provisions là Non Veuille fort Personne n'a demandé des provisions Je vais me reposer Assurez-vous que nos hommes ne veillent pas trop tard Nous avons besoin de renfort Je viendrai vous voir dans la matinée Votre grâce Buvez un dernier verre avec nous Pourquoi pas Qu'est-ce que vous avez là en stock ? Pastis ? Ouais moi je suis très pastis Stan Joyez donc vous à nous Moi ? Vraiment ? C'est la fin C'est la fin C'est la fin Prenons tous un verre Pas toi Cézani Oh non papa Un petit verre Petit chop Petit chopin Chopiné Oh Le voilà ma chérie C'est la fin Ils sont là Eric Emmène ces derniers avec toi Dépêche toi Cours Vers la chambre Maintenant Je t'aurai un jour l'endroit plus tard Épée Pour Davern Adena Adeno Bord Soldat avec moi Tous les autres réfugiez-vous dans le château Soldat Davern Divez-vous les deux portes Ils prétendent que nous sommes des menteurs Des escrocs Ils prétendent que nous jouons avec la magie Il ne peut pas être plus loin de la vérité Soldat de Davern Pour L'Orsulia Putain de sa race Le roi d'Athana brûlait ma fille Maintenant il vient en Davern Chez nous Pour nous faire subir le même sort Ils veulent démolir nos portes Vos portes Prendre vos femmes Vos enfants Prendre tout ce qui vous appartient Nous ne les laisserons pas faire Pour Davern Pour Davern Pour votre famille Pour l'Orsulia Nous sommes en guerre Gardez les dehors Les fusées Les fusées Les fusées Tenez Tenez Ils sont trop nombreux Les fusées Clique sur la fusée Je vais balancer la fusée Laisse moi balancer la fusée Votre grâce Vous devez partir Ma famille est en sécurité au château Je ne quitterai pas mes hommes Je ne vous laisserai pas Il y a Wojtek qui protège ma famille Restez avec moi Tenez 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 Où diable est Fabioun C'est 12 Non Wojtek n'est pas mort Wojtek est là Sous-titres par Joukite Si on limite le Stratégiquement Si on referme la porte Ça va Oui Fabioune Le roi Fabioune est arrivé juste à temps Enfin après avoir surmonté Un ennemi apparemment impossible Davern était victorieuse L'ordre final L'ordre final Débarrassez nous de lui Tuez le Il y a eu une personne qui s'est présentée Quand même dans la cour du roi Dans les séances de doléances avec une faux Je tiens à vous le préciser tout de même Ce niveau Tout pire Et voilà 5000 hommes n'ont pas réussi à franchir ses remparts A peine une égratignure Pourquoi les dieux vous ont-ils écoutés ? Vous êtes un sorcier noir Pour moi Hein ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Parmi tous Ils vous ont choisi ? Vous ? Je leur ai promis de nettoyer le monde de la magie ? Quelle est cette sorcellerie ? Et il n'y a pas de magie ! Putain ! La magie n'a pas été impliquée C'était qu'un travail de préparation Du travail acharné Et un petit peu de chance Réussite ! J'ai vu de la magie Et cela aurait été beaucoup plus facile Croyez-moi Arrêtez de radoter Arrêtez de tourner autour du pot Avez-vous conclu un accord avec le diable ? Dites-moi Comment avez-vous fait ? Tout ce que je veux savoir C'est comment vous avez empoisonné mon père Hein ? J'étais sûr que c'était vous ? C'est ça qu'on lui répond ? Comment avez-vous empoisonné mon père ? Et nous on lui répond J'étais sûr que c'était vous ? Bah je n'ai rien fait de tel ! Vous pouvez arrêter vos mensonges tout de suite Je n'ai rien fait de tel et vous le savez Vous et vos tours Que les dieux vous damnent J'avais préparé un plan parfait J'ai fabriqué toutes les preuves possibles Voilà il l'avoue ! Le dent ! Le dent ! La flacon ! Le lettre ! La seule différence est que L'épreuve était destinée A désigner une personne Qui vous Aurez tué vous Pas mon père C'était donc bien vous J'ai préparé le poison C'est vrai Mais je n'avais jamais prévu De tuer mon propre père Vous avez essayé de me tuer ? Vous avez mentionné Que l'épreuve était censée Désigner mon assassin ? Vous avez essayé de me tuer Ce soir-là ? Rien de personnel Ne vous inquiétez pas Ne faites pas comme si C'était une surprise non plus Si vous descendez ce trône J'aurais été le roi de Taverne Avec votre fille à mes côtés Je n'aurais eu aucun problème Pour que les seigneurs Et baron Oco m'accepte sur le trône C'est aussi simple que ça monsieur Et avec les indices Que j'ai dispersés J'aurais mené l'enquête Et croyez-moi J'aurais été bien meilleur A présenter l'épreuve Après le procès royal Les gens auraient été de mon côté Quant à Atana J'aurais eu la couronne Tôt ou tard Mais j'aurais prouvé à mon père Que je pouvais passer à l'action Et qui sait Peut-être que vos archives Offriraient des indices Pour la guérison de ma mère Et dans ce cas Nous aurions tous été De nouveau une grande famille heureuse Insensée ? Peut-être Mais n'êtes-vous pas allé Très loin pour vos proches ? Bah euh A propos de la trahison Assez Non mais c'est bon Assez Je ne pense avoir Rien d'autre à apprendre de vous Vous continuez à dire Que j'ai empoisonné Thalys ? Mais non Mais il n'y a aucun scénario Dans lequel cela m'aurait profité Il semble également Que vous ne l'ayez pas Empoisonné non plus Mais si Aussi frustrant que cela a pu Bah non Bah non C'est moi qui voulais empoisonner Ça c'est juste Aussi frustrant que ça puisse paraître Il semble que nous ne saurons jamais Qui l'a fait Oh par les dieux Vous avez déjà gagné Dites-moi Eric Comment avez-vous échangé les tasses ? Je ne l'ai pas fait Vous êtes un fiéfait menteur Vous me dégoûtez Vous êtes dégoûtant Faible Puisque Dégoutant Il est tout gruyant Et collant Un peu dégoûtant Je l'ai cherché partout J'ai remué chaque pot Même dans la cuisine C'est C'est cela Baveur L'escargot Par pure chance Quoi ? Sans l'escargot de Sedani On m'aurait servi le vin Empoisonné Sedani a dit Qu'elle avait remué Tous les pots de la cuisine C'est à ce moment là Qu'elle avait dû échanger les tasses La boisson empoisonnée Qui m'était destinée A plutôt été servie à Thalys Cornichon Je n'y crois pas Incroyable J'ai été vaincu par un escargot Tout ça pour un escargot ? C'est l'oeuvre du diable Vous le regretterez Ivo Économisez vos menaces Économisez votre souffle C'est fini Ivo Roi Natana Vous êtes accusé De l'empoisonnement Du roi Thalys Et d'avoir tenté De me tuer Le roi de Daverne De trahison De massacre de civils De mener une guerre injuste Contre le royaume de Daverne Et surtout Du meurtre barbare De la princesse Lorsulia Elle ne méritait rien de tout ça Et en tant que telle Vous Qu'on lui coupe la tête Laissez-le courir Au cachot Il ne mérite pas Notre pitié Vous pourrez Vous serez confronté Elle ajuster sur le team Bim 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 Voilà on a pas tué Une seule personne du jeu Maintenant on tue Ivo Non 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 C'est bon C'est bon maintenant C'est deux C'est quoi C'est un ou deux Il y a quelqu'un Qui veut l'envoyer au cachot Non On le kill Maintenant on lui Voilà Petite décapitation Des familles Voilà Dites vos prières Elles ne vous aideront pas Mais vous pouvez toujours espérer Qu'elles apaisent votre esprit C'est la fin Ivo La justice ultime Vous êtes fou De penser que cela va changer quelque chose Athana est courageuse Et fière Mes hommes ne vous laisseront pas dormir Une fois qu'ils auront appris Que le roi est mort Préparez-vous Car l'âge de la colère vous attend Peut-être Mais vous ne serez pas là pour le voir Ivo Le roi d'Athana A été condamné à mort Pour ses actes Un moment de paix Enfin Attends qu'elle grandisse un peu Elle ne va pas tarder à courir Elle ne va pas tarder à courir partout Comme un petit chat Cela ne me dérange pas Tu le sais Au moins on ne s'ennuiera pas J'espère qu'elle ressemblera davantage A l'Orsulia Celle qui nous a donné Le moins de fil à retordre petite Oh ne dis pas cela Elles ont toutes été de braves petites J'espère qu'Azalia n'a pas eu de problème C'est vrai Elle est partie Tu la connais Elle s'en sortira Comme toujours Peut-être qu'elle nous rendra visite Maintenant que tout est terminé Il y a intérêt Où est Cédani Avec l'ours Il y a Wushtek Wushtek est-il toujours là Pensez-vous que je pourrais devenir ami Avec un bison radovien Il ferait un très bon agent Ces agents nous ont déjà beaucoup aidé Cédani Tu ne peux pas imaginer à quel point Crois-tu que cela va durer ? Je veux dire cet horizon serein ? Seul le temps nous le dira Le bison ? Comment ça ? Pourquoi le bison ? Un chat ? Un chat ? Vous avez décidé de décapiter Ivo Paloma L'épouse de Thalys Ne s'est jamais remise de sa maladie Au final On ne peut changer son destin Peu importe les litres de sang Qu'on verse au nom de Dieu Le successeur d'Ivo A la couronne d'Athana Traité sa défaite Comme une honte Et un gaspillage de ressources Et a juré que cela ne se reproduirait jamais Dans cet esprit Athana commençait à rassembler De nouvelles unités sur leur barrière Nous étions à l'aube d'une nouvelle guerre Merde Vous avez décidé d'épargner la vie de Beran Avec un héritier légitime Et Eric faisant preuve d'empathie Les Radoviens sont restés en daverne Beran a pris la responsabilité de son peuple Et même si les différences culturelles Se sont révélées être un défi Les nations cherchaient à voir Le meilleur de l'une et l'autre Vous avez laissé Azalia s'enfuir avec Maya Bien qu'Eric n'ait jamais revu sa fille Elle n'a jamais oublié de lui envoyer des lettres A propos de ses dernières aventures avec Maya L'amour de sa vie Eric dormit mieux la nuit Sachant qu'Azalia était heureuse Vous étiez bien préparé Vous étiez bien préparé pour la guerre avec Athana Grâce à vos défis en France Sedani a survécu aux horreurs Les guerres récentes semblaient déjà être un lointain passé Grâce à Sedani Toujours joyeuse Cornijon Comme Eric aime l'appeler Continuer à apporter de la joie aux gens Avec son attitude positive Ou continuer d'être légèrement agaçante Selon le point de vue Après avoir été incapable de trouver le vrai coupable Audrey endossa la responsabilité de la mort de Thalys Pour vous sauver la vie Après avoir vaincu Athana Eric a été en mesure d'exposer la vérité de l'assassinat de Thalys Honorant la mémoire d'Audrey Néanmoins Audrey a été très regrettée La reine Aurelia a survécu D'accord Donc on peut ne pas la faire survivre La reine Aurelia Était heureuse de voir la fin de cette horrible guerre Elle continuait à soutenir Eric dans ses défis à venir Vous avez refusé d'effectuer le rituel La bataille avec Athana portait un véritable coup à la santé d'Eric La princesse Lorsuia la seconde Amena beaucoup de joie dans la vie d'Eric et d'Aurelia Bien que le roi Eric n'ait pas eu d'héritier au trône Il était heureux que sa famille ait accueilli un nouveau membre Malgré vos efforts, il n'y avait personne pour prendre votre succession Sans successeur légitime, Daverne entra dans une période de tanisterie Il fallut de nombreuses années mouvementées avant qu'un nouveau roi ne soit annoncé Et c'est une autre histoire Ok Et voilà tout Jusqu'à ces derniers instants, le roi Eric ne cessa jamais de regretter certains de ses choix Souhaitant pouvoir inverser le temps pour changer au moins certaines de ses décisions Merci d'avoir joué à votre grâce Voilà, c'est tout Oui, j'ai sacrifé mon conseiller Mais je savais pas, j'étais pour quoi C'est lui là, il était là en mode yes pour l'Empire C'est fini C'est fini, c'était bien C'était bien Pousse ou pas pousse Cornichon MVP Cornichon full MVP C'est fini, c'était bien Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501